Bonjour aux youtubeurs astrophiles, je signale que c'est pas de l'astrologie tout de suite parce que c'est quelque chose qui est universel comme système, c'est à dire qu'en fait ce qu'on va voir aujourd'hui c'est quelque chose qui peut être utilisé en psychologie, qui peut être utilisé en sociocratie, qui peut être utilisé dans le domaine de toutes les interrelations, communication non violente, etc. et ça peut être utilisé, je l'ai dit en psychologie déjà, mais ça peut être utilisé pas dans la psychologie même mais dans ce qu'on appelle les interrelations, l'étude de la communication, on va dire globalement, c'est sociocratie mais aussi tout ce qui est communication, communication non violente, communication violente, comment éviter l'un pour avoir l'autre. Bon voilà, donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les peuples et toutes les cultures du monde, c'est important de comprendre ça, c'est à dire qu'il y en a qui vont dire ah oui l'astrologie c'est une construction mentale, non 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 c'est pas du tout une construction mentale, c'est une observation de ce qui existe dans la nature et à partir de là, de cette observation nature, on en a déduit certaines grandes lignes de force qu'on va retrouver chez tous les peuples du monde, dans toutes les cultures du monde, c'est important de le comprendre, parce que si c'était une construction mentale et que c'était un truc culturel ou une construction religieuse, il n'y aurait pas la même équivalence partout entre les amérindiens, les africains, les asiatiques, ceux du sud du chinois et ceux du nord, enfin les hindous, il n'y aurait pas des correspondances tout le temps comme ça, donc c'est bien que c'est une perception universelle qu'a l'être humain de son environnement et que si on arrive à la comprendre, parce qu'on l'aperçoit tous, vous allez le voir, on perçoit tous ça, mais on n'arrive pas à le ranger dans sa tête, or l'astro, enfin cette partie là de l'astro qui est la base de l'astro, disons les fondements de l'astro, ça permet de ranger correctement ça dans sa tête, et quand on range ça correctement dans sa tête, on sait exactement ce qui se passe dans les interactions, et à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on se dit, ah tiens, ça c'est du feu, ça c'est de l'air, et ça permet de commencer à moins mélanger, parce qu'on est tous un tout, chacun de nous est un tout qui se croit entier, mais il ne se rend pas compte qu'il est fait de pensée, de sensations, de sentiments, de pensée et de volonté. Donc, si on ne comprend pas le mélange spécifique que l'on a, soit de ces quatre éléments-là, quelle sorte de mélange on a, est-ce qu'on a trop de volonté par rapport à pas beaucoup de sentiments, etc., si on ne connaît pas son propre mélange, on a l'impression d'être le filtre universel de l'univers, c'est-à-dire, en fait, l'ego, la définition, c'est qu'il se prend pour Dieu, quoi, c'est-à-dire, il prend sa propre expérience comme étant le centre de l'univers, et donc, il ne voit pas qu'il a un filtre pour voir l'environnement, et il ne sait pas que les autres ont un autre filtre que le sien. Évidemment, tous les quipoco et les ennuis viennent de là, c'est qu'on filtre la situation telle qu'elle existe et on dit, tiens, moi j'aime ça ou j'aime pas ça, ou j'aimerais mieux que ça se passe comme ça, toutes les solutions, elles viennent de notre propre filtre. Si quelque chose est compatible avec mon filtre, je vais dire, ah, ça c'est drôlement bien. Si quelque chose n'est pas compatible avec mon filtre, je vais dire, ah, c'est mal ce qui se passe, je ne suis pas content. Or, en fait, on oublie que la cause de tout ça, c'est le filtre, ce n'est pas la situation. Donc, si on arrive à regarder son propre filtre en face, c'est-à-dire à le repérer, à savoir comment il est construit, on va commencer à pouvoir comprendre également comment fonctionne le filtre des autres. Et quand on comprend comment on filtre des autres, on est en plein cœur de la psychologie. C'est-à-dire qu'on comprend que chacun voit midi à sa porte, comme on dit, et que chacun filtre la réalité à partir de ses propres sensations, ses propres sentiments, ses propres pensées, ses propres volontés. Et si on est capable d'aller au-delà de ces quatre filtres, alors, on peut commencer à se comprendre réellement profondément. Donc, c'est une base de la compréhension mutuelle pour tous les êtres humains. Voilà, c'est une petite introduction pour bien comprendre ce qu'on va faire. Donc, pour ceux qui n'aiment pas l'astro, ne fuyez pas, restez. Vous allez apprendre ce que c'est vraiment l'astro et non pas ce qu'on vous dit ce que c'est, voilà, croyance bizarroïde, divination, des trucs comme ça. Voilà, c'est une science de l'âme, et si on dit science, ça veut dire qu'il y a des invariants, et il y a des invariants qui sont vérifiables. C'est ce qu'on va voir, c'est des invariants maintenant, et vous verrez, en les vérifiant par vous-même, qu'ils sont très vérifiables, puisqu'ils sont expérimentables par tout le monde. Voilà. Alors, on va commencer, tout commence par une mise en ordre du cosmos. On sait que l'être humain, vivant dans un cosmos qui est plein de, bon, maintenant il y a le changement climatique en plus, mais c'est plein d'imprévus et de difficultés, l'être humain veut mettre de l'ordre dans le cosmos. Il veut essayer de voir, est-ce qu'il n'y aurait pas des forces qui ordonneraient tout ça. Donc, il a besoin de mettre de l'ordre. Une des manières de mettre de l'ordre, c'est de tout rationaliser, c'est ce que fait l'Occident. Il y a une autre manière de mettre de l'ordre, c'est de symboliser. C'est deux manières complètement différentes. Et elles sont pas, elles peuvent être ennemies si on veut qu'elles soient ennemies, mais enfin, le but c'est pas qu'elles soient ennemies, c'est qu'on fasse tout ça ensemble. Et symboliser, ça veut dire essayer de se servir de ces quatre éléments qui sont en nature. Alors, les quatre éléments, on les retrouve aussi en physique. Les gens disent, ah oui, mais c'est pas scientifique. Mais si, c'est scientifique. Simplement, c'est une question de langage. Il suffit d'être malin et de voir que c'est le même langage. Par exemple, si vous prenez un produit pur dans la nature, je parle pas d'un produit composé, et que vous le chauffez. Donc, ne prenez pas le bois, parce que le bois c'est un composé de carbone. L'eau par exemple. Voilà, l'eau par exemple, un métal pur, quelque chose, si vous le chauffez, à un moment donné, il va passer par une phase qui est, donc il est une phase solide, à un moment donné, vous le chauffez, il va passer par une phase liquide. L'eau, la phase solide, c'était juste avant, c'était la glace, d'accord ? Vous le chauffez, vous le chauffez, ça fait un liquide. Donc, terre, eau. Ensuite, vous chauffez encore le liquide, ça peut être du fer, vous le chauffez encore, il y a gazéification, ça passe à l'état de gaz. Pour l'eau, c'est facile à voir, parce que c'est les trois états de l'eau qu'on connaît, on les connaît expérimentalement tous. Pour gazéifier du fer en fusion, il faut vraiment monter des opératures très très hautes, mais ça se fait aussi, les trucs éclatent, voilà. Et après, quand on va encore plus haut, on attaque carrément le cœur, alors quand c'est des trucs comme les métaux, comme ça, même là, ça va pas plus loin, mais si vous chauffez encore à des températures extrêmes, vous avez la libération de l'énergie centrale, là on arrive carrément jusqu'au nucléaire à la fin. Le micro-ondes quoi, à la fin tu chauffes de l'eau dans le micro-ondes ? Oui, à la fin tu chauffes de l'eau dans le micro-ondes, avec l'eau, si tu chauffes la vapeur d'eau encore, l'eau peut s'enflammer si tu atteins une température suffisante, là les gens ne le savent pas, mais si tu atteins une température de plusieurs milliers de degrés, l'eau va être un combustible comme un autre, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'ils font d'ailleurs dans... Enfin bon, on va pas... Séparation. Oui, séparation, puis il y a la fusion nucléaire, carrément si vous allez encore plus loin avec des choses comme l'urail et tout ça, vous arrivez à la fusion nucléaire. Donc si, dans la nature on va retrouver, bon, avec l'eau c'est pratique parce qu'on a au moins les trois états-là, le solide, le liquide, le gazeux, l'état d'explosion en énergie, on ne le voit pas spécialement en l'eau. Si vous prenez de l'essence à la place, bon, voilà, elle est dure à solidifier, mais on voit très bien que si vous montez la température, il y a combustion, bref, et là vous arrivez au moteur explosion qu'on utilise tous dans nos voitures. Donc, ces quatre éléments, solide, liquide, gazeux et énergétique, ces quatre états de la matière, ils existent scientifiquement. Donc, si des peuples premiers ou des peuples anciens, nos ancêtres les ont appelés feux terraro, ce n'est pas une raison pour se fâcher. Les scientifiques les appellent maintenant solide, liquide, voilà, c'est la même chose. Donc, on voit très bien que ça tourne dans ce sens-là, on part du solide, liquide, aérien et puis énergétique. Alors, comme il y a ces quatre états successifs, on va les mettre en ordre, et on va voir comment, alors c'est là qu'on rentre dans l'aspect astrologique, est-ce qu'il y a une correspondance, on appelle ça des analogies. En astrologie, on ne fonctionne pas par logique pure, qu'aux effets, on fonctionne par analogie, c'est-à-dire, est-ce que dans le cerveau humain, la psychologie humaine, il y a des correspondances comme ça ? Est-ce qu'il y a un état stable, un état liquide, un état gazeux et un état énergétique dans la conscience humaine ? Et c'est là que l'astro fait une correspondance, ce n'est pas une correspondance exacte, un bout de glace n'est pas équivalent à quelqu'un qui est mentalement froid, ou peu communicatif et peu sympathique. C'est simplement une analogie qu'on fait. Un bloc de glace, on va dire, ah ben, celui-là, il est froid, elle, c'est un bloc de glace, on va dire, quelqu'un qui est un peu rentré en lui et puis qui ne communique pas beaucoup, oulala, j'ai une relation très froide avec cette personne. Donc, il lui a enfilé un thermomètre dans le derrière pour dire, la relation froide, non, évidemment, mais on dit ça. Donc, ça veut dire qu'on fait bien tous cette analogie entre quelqu'un qui est très, alors quelqu'un ici qui est aérien, on va dire, ah là là, il brasse du vent, on entend le vent, l'air, tout ça, on entend, il brasse du vent, voilà, il nous pompe l'air, il nous pompe l'air. On ne veut pas exprès, mais dans le langage, ça existe sans arrêt, quoi. Quelqu'un qui est fluide, liquide, on va dire, ah ben, lui, il est cool. On dit cool, mais en français, on aime bien le mot cool parce que ça fait penser à qui il coule, quoi, tu vois, ça coule comme l'eau, bon, ça passe, etc. Bon, on ne va pas tous les faire, mais c'est juste pour avoir une petite idée. Quand on fait l'analogie entre ces quatre éléments physiques et les quatre éléments psychologiques, c'est que ces correspondances analogiques existent. Elles ne sont pas logiques, elles sont analogiques. Donc, on va voir comment ça a été rangé dans le mandala. Le mandala, c'est une orientation de l'espace. On va mettre du côté de l'est, là où, du côté de l'est, comme tout le ciel tourne comme ça, en fait, c'est la terre qui tourne comme ça dans l'autre sens. L'élément qui se lève à l'est, il est toujours nouveau. C'est toujours ce qui sort de sous la terre. Hop, ça se lève. Quand c'est le soleil, on le voit. Quand c'est la lune, c'est pareil. Ça se lève à l'est. Donc, à l'est, c'est l'endroit où les choses apparaissent et disent, coucou, me voilà, je suis là. Donc, c'est un endroit qui correspond, dans la psychie humaine, au moi, à ce qui est c'est moi. C'est moi qui apparaît. C'est moi que v'là. C'est moi que v'là. Ce qui est du côté de l'est, c'est dans la psychie humaine ce qui apparaît en premier. Ce qui nous apparaît en premier à chacun de nous, c'est je suis, j'existe, c'est moi que v'là. Voilà, ça c'est l'évidence première. Après, en face, il y a tout ce qui n'est pas nous, ce qu'on appelle le non-moi. Le non-moi, c'est autrui. Mais ça peut être aussi l'environnement. Ça peut être le gouvernement, ça peut être l'environnement. Ça peut être, voilà, une ambiance. C'est ce qui n'est pas moi. C'est ce que je vais, avec quoi je vais être obligé de me relier. Ça, ça correspond à l'ouest, enfin. C'est-à-dire, c'est l'endroit où les choses disparaissent. C'est le soir, les choses disparaissent. Le soir, c'est souvent le moment où on communique le plus. Vous remarquerez, on rentre du boulot, on est en communication. Enfin, sauf ceux qui sont tous chez eux. Enfin, à ce moment-là, ils communiquent avec l'ordinateur. C'est le moment de communication maximale. Donc, on est dans l'interrelation avec l'autre, le soir. Alors que le matin, on se lève, on dit, ok, on retrouve son corps et on en fait ce qu'on veut. Mais en tout cas, il y a une évidence que, ah, une nouvelle journée recommence. C'est vraiment l'évidence, quoi. Là, c'est moins évident parce qu'on est sur quelque chose. C'est moins évident pour le moi d'être là parce que je dois tenir compte de l'autre et de la communication. Il ne va pas être d'accord avec moi. Il va me dire un truc que je n'aime pas ou que moi, je pensais différemment, etc. Donc, il faut relier, il faut relier. Donc, voilà les deux pôles de l'être humain. C'est moi et l'autre. C'est moi, non moi. Après, il y a une autre polarité qui est importante. C'est ce voie à l'extérieur où les choses sont cachées à l'intérieur. On a tout ça. On voit des gens qui... Donc, ça, ça va être... C'est la course que fait le soleil. Il se lève là. Il va se retrouver à midi ici, en plein sud. Puis, il va descendre, se coucher à l'ouest ici. Et c'est valable avec toutes les planètes parce que les autres, on ne les voit pas, les planètes. Ils les font pareil. Le soleil, on le voit bien. C'est pour ça. La lune fait pareil. Donc, quand les planètes arrivent ici, elles sont au maximum de leur expression, de l'extériorisation. Midi, c'est l'heure la plus chaude. C'est l'heure où le soleil se manifeste le plus. Mais si c'est la lune, qu'on prend la lune, ça sera le moment où il y a le ciel au milieu du ciel. C'est le moment où il y a le plus de sensibilité qui se ressent très fort. Si c'est Mercure, c'est le moment où il y aura le plus de communication. Il y a un plus-plus qui existe au niveau de l'extérieur ici. C'est le sud. C'est le moment où ça s'exprime. Bon, on le retrouve dans les peuples aussi. On sait très bien que, n'importe quel pays que vous prenez, même en Bretagne, ça marche. C'est Bretagne du Nord, Bretagne du Sud. Mais vous pouvez prendre l'Europe du Nord, du Sud. Vous voyez très bien, un Suédois, ce n'est pas un Italien. Le Suédois va être plus intérieur, plus secret, plus philosophe. Souvent, quand on voit les films de, comment il s'appelle, de Berman, ou bien les films de... Je crois que c'est Berman, je n'en connais pas d'autres. Si, je connais... Bon, je ne me rappelle plus. Il y a un autre Suédois célèbre, je ne sais plus. Ça ne vient pas, non. Je ne sais pas, c'est celui-là, il est danois, je crois. Bon, enfin, peu importe. Tu peux prendre un danois aussi, si tu veux. De toute façon, ils sont beaucoup plus intérieurs, philosophes, beaucoup plus d'anois. Tu vas prendre un Italien du Sud, il va... Et puis voilà, il va être très, très prolix, il va être beaucoup dans l'extérieur. Donc, on va retrouver ça. Donc, ça, on le sait aussi. Ce n'est pas du truc... Ce n'est pas sorti d'une conception mentale abstraite. Alors, après, quand on... Donc, là, ici, c'est l'extérieur. Là, les planètes sont visibles. Quand elles passent, là, c'est la surface de la Terre. Là, elles passent sous la Terre. Quand elles ont fait le tour, ici. Elles passent sous la Terre. Par exemple, là, en ce moment... Non, la Lune est là. Je ne peux pas vous donner des exemples. Bon, on ne va pas vous prendre d'exemple maintenant, mais... Les planètes peuvent être dissimulées en dessous de nous. À ce moment-là, on dit... L'analogie avec le tempérament humain, c'est que c'est des planètes qui sont intériorisées. C'est des choses qu'on ne va pas montrer trop à l'extérieur, mais qui sont vécues en nous. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça correspond à la nuit. Ça correspond à la nuit. Par exemple, quand le Soleil est dans cette partie-là, il fait nuit. Et ça correspond au Nord. Nord, nuit ? Oui, le Nord, c'est la nuit. On peut dire nuit aussi, Nord. C'est le moment... Pour le Soleil, c'est la nuit. Pour la Lune, ça va être autre chose. Enfin, en tout cas, c'est l'invisible. C'est tellement intérieur qu'on ne le voit pas à l'extérieur. Donc, on voit très bien qu'il y a des gens, on va dire, des gens extravertis, des gens introvertis. On le voit quand on rencontre des gens. On voit des gens qui sont très discrets, qui vivent beaucoup de choses à l'intérieur. Des fois, beaucoup d'émotions, de sentiments, etc., sans pouvoir les partager. Et les autres, au contraire, qui en mettent plein la cour et qui sont très extériorisés. Voilà. Alors, le mieux, évidemment, dans le mandala, c'est toujours d'équilibrer au centre. Qu'est-ce que c'est qu'un être équilibré ? C'est quelqu'un qui va faire l'effort, n'importe où il est, en dominante, d'aller plus vers le centre. Parce que quand tu es au centre, tu peux être à la fois toi-même et comprendre l'autre. Ou si tu es très vectorisé tout le temps avec l'autre, tu peux ne pas oublier de t'exprimer toi-même et de dire ce que tu penses et ce que tu veux. Voilà. Et du coup, tu équilibres les deux. Comme ça. Parce que là, il y a eu les gens qui sont très volontaires, en fait, qui vont dire, moi, je veux ça. Et puis, là, il y a les gens qui vont dire, on va voir quoi au cinéma ? Et puis, on va dire, c'est sympa, mais c'est ce que vous voulez. Moi, choisis-toi, vas-y. Donc ça, on est trop là à ce moment-là. Donc, il faut... Par exemple, il y a des couples avec des gens balance. Il y a des couples... Les gens balance, ils sont tellement là qu'ils peuvent faire capoter le couple par trop de gentillesse. Toi, tu as une fausse balance aussi. Elle marche plutôt. Pourquoi tu me balances ? Je ne sais pas. Il ne fallait pas le dire. Tu l'as balancé. Mais les gens qui ont beaucoup de palettes en balance... D'ailleurs, des fois, le soleil n'est pas en balance. S'il y a beaucoup de palettes en balance, il va y avoir... Ah oui, on va voir ce que tu veux. Ah ben, comme vous voulez. Moi, je suis content d'être avec vous. Au bout d'un moment, un couple ou quelqu'un qui est comme ça, l'autre, il va avoir l'impression d'être tout seul, en train de tout décider. Puis il va dire, mais avec qui je vis ? Il va avoir l'impression que l'autre n'a pas d'existence. Donc, on ne peut pas tomber amoureux d'un fantôme. On ne peut pas rester amoureux. À la limite, un petit conflit, ça donne plus de sel au couple que jamais de conflit du tout. Et qu'il y a juste... Ah oui, comme tu veux. Oui, c'est si tu veux. La gentillesse va étouffer la fonction de rencontre qui implique des frottements, mais qui implique aussi des réconciliations, qui implique aussi des compréhensions. On ne peut pas comprendre qui est l'autre s'il dit tout le temps la même chose que moi. Est-ce qu'il ne serait pas hypocrite par hasard ? Est-ce qu'il ne ferait pas semblant ? On risque, au contraire, de tomber de moins en moins amoureux. Lui, je ne sais pas qui je suis parce qu'il dit toujours la même chose que moi. Voilà, donc c'est des exemples. Bon, à l'heure actuelle, dans une société très individualiste, c'est plutôt ce côté-là qui est très augmenté chez chacun. C'est moi, mon intérêt, mon fric, ma maison, ma vagnole, mon ceci, ma femme, mon poisson, mon chien, ma brosse à dents. Tout ce qui m'appartient. C'est pareil du côté des femmes. Mon mec, vous remplacez ma nana par mon mec, et ma brosse à dents. Pareil, vous faites la même liste. Je veux bien qu'on parle de paternalisme, ou de patriarcat, mais bon, il est bien d'avancer aussi du matriarcat. Donc, ce n'est pas un problème patriarcat, c'est un problème d'égo, de moi. Donc là, on équilibre les deux, on se retrouve au centre, on peut à la fois se relier aux autres et être avec soi-même. Et si on relie, c'est un peu plus difficile des fois, parce que ça, ça marque beaucoup de tempérament, l'extraversion avec l'introversion, on va être capable de s'exprimer à l'extérieur tout en gardant une vie intérieure profonde, et à l'inverse, être capable d'être quelqu'un de très introverti, mais d'être capable d'exprimer ce qu'on ramène de cette exploration des profondeurs, de l'exprimer clairement. Donc, si on fait ça, cet aller-retour, on se retrouve au centre aussi. Et là, la possibilité de se livrer. Donc, déjà, le mandala, Jung disait, le mandala, c'est une construction de l'ensemble des contraires. Je le dis un peu mal, ce n'est pas comme ça qu'il le dit, il faudrait chercher le... Je n'ai pas préparé tout, j'aurais dû sortir la phrase. Enfin, il dit que c'est une construction qui permet de voir toutes les oppositions. Et la résolution des oppositions, c'est toujours au centre, au centre du mandala. A chaque fois que vous allez au centre, le point qui est opposé à un autre, il s'équilibre au centre. Donc, ça veut dire qu'on a tous un effort, quel que soit l'endroit où on est comme dominante, déjà essayer de repérer où on est, on a tous un effort à faire du côté opposé pour aller nourrir l'opposé parce que le côté où on est naturellement, il est naturellement fort, on n'a pas à le travailler. Par contre, le côté opposé, on va dire, ah ben tiens, ça, je ne sais pas faire ça. Et on va essayer de travailler. Et en le travaillant, mettons qu'on soit là, je vais essayer de travailler, mettons que je suis un grand chimique, je suis poète, plein d'expressions, quand je joue tout seul un truc sur ma guitare ou que j'écris des trucs, c'est beau, mais je n'ose pas le dire en public parce que je suis quand même poète, de toute façon, personne n'aime la poésie maintenant, et puis de toute façon, c'est nul, c'est moi qui l'ai écrit, si ça se trouve, ce n'est pas bon. Voilà, ça, c'est l'introvertisme typique. Donc, du coup, personne ne sait qu'il a écrit des poèmes magnifiques. Donc, à ce moment-là, il va falloir faire un effort pour dire, est-ce que ça vaut le coup que je le montre à quelqu'un qui va me dire son avis, puis à quelqu'un d'autre qui s'y connaît, peut-être pour s'entendre dire « Ah, mais c'est vachement bien ! » Ou essayer de le publier. Et là, souvent, on passe du côté-là, on commence à passer du côté-là, du côté de l'expression. Et évidemment, voilà, un poète qui est publié, même s'il n'est pas beaucoup lu, c'est déjà mieux qu'un poète secret. Parce que ça veut dire que ce qu'il a créé au fond de lui, la beauté qu'il a créée au fond de lui, les gens sont au courant. Ah, c'est lui qui a écrit ça. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer. Évidemment, comme il est timide, il va dire « Ah, mais il y en a qui n'ont pas aimé, c'est horrible ! Je ne l'avais pas montré, il n'y aurait personne qui critiquerait ! » Ah ouais, mais ça, c'est la range de la gloire. Mais par contre, il y en a qui vont dire « Ah, c'est génial ! Dans ce que tu as mis là, j'ai ressenti ça, je le vis tout le temps, mais toi, tu exprimes ce que je ressens, c'est merveilleux ! » Donc, à ce moment-là, il va y avoir un retour d'autres introvertis parce qu'ils se feraient extravertis qui vont être son public qui va acheter son bouquin, par exemple. C'est un exemple, on peut en faire à chaque fois comme ça. Donc, rappelez-vous, l'Est, moi, l'Ouest, non, moi, Sud, l'expression, Nord, l'introversion, que j'appelle ici sur le tableau, j'ai marqué intégration, parce que c'est en allant à l'intérieur qu'on intègre les choses. Si on ne va pas à l'intérieur derrière un dialogue, derrière une expérience, derrière une expérience amoureuse même, si on ne va pas à l'intérieur en soi-même pour intégrer, l'intégration ne se fait pas. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas, comprendre, ça veut dire prendre avec soi, qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. Quoi que ce soit ce qui s'est passé, on ne le comprend pas parce qu'on n'a pas été à l'intérieur voir comment je réagis, moi. Alors, les quatre éléments se dispatchent comment ? C'est simple. Qu'est-ce qui est le domaine du moi ? Donc là, c'est le côté Est, c'est structurant, c'est ce qui construit les choses, alors que côté Ouest, on a vu, on a le sec, on appelle ça dans l'astrologie ancienne, on appelle ça le sec ici, sec, structurant, cristallisant, et en face, à l'Ouest, on a plutôt ce qu'on appelle l'humide, c'est-à-dire, moi je préfère dire plutôt qu'humide, on pense à de l'eau tout de suite, je préfère dire fluide, c'est ça qu'il voulait dire, il y a le sec et le fluide, c'est-à-dire ce qui est structurant et ce qui est plutôt, voilà, mouvant. Donc le sec, le fluide, et puis en haut, le chaud, on appelle ça le chaud, c'est-à-dire ce qui est vers l'extérieur et le froid, ce qui va vers l'intérieur. Donc qu'est-ce qui est à la fois structurant et froid ? Sans regarder le rond, sans regarder la solution, qu'est-ce qui est à la fois structurant et froid ? Entre le feu, la terre et l'eau, et le feu, la terre, l'eau et l'air, pardon. La glace ? La terre ? Oui, la glace, c'est la terre. Pourquoi ? Parce que, en nous, c'est la partie qui est centrée sur soi-même et qui, en même temps, on reste à l'intérieur. Et quand vous voyez quelqu'un qui est vraiment terre, il est comme ça, il est vraiment, en fait, centré sur lui, mais en même temps, ça ne se voit pas, il ne va pas aller vers l'extérieur, il va plutôt réfléchir, ça se connaît, ça j'ai déjà dans mon magasin, j'ai déjà dans mes mémoires, je prends ou je prends, c'est un peu fermé. Pour moi, elle a beaucoup de terre. Oui, c'est un truc qui s'intériorise, mais avec un côté je prends ou je ne prends pas, si ça ne m'intéresse, si ça ne m'intéresse pas. Il y a un côté un peu, ce n'est pas forcément calculateur, mais comment dire, intéressé, c'est pas calculateur sur autre chose dans la tête que ça se passe. C'est intéressé, c'est-à-dire, ah, ça je prends parce que je peux en faire quelque chose, ça, il y a un espèce de tri qui se fait tout le temps, mais tout le temps à l'intérieur comme ça. C'est moi, qu'est-ce qui doit m'intéresser ? Il y a un gros sens du moi. Les gens de terre, on va dire, bah oui, terre, ça peut être aussi avare, les défauts, ça va être de l'avarie, ça va être la possessivité, ça va être tout ça, je ramène à moi. On doit tous faire ça, là je parle de ceux qui le font trop, je ne dis pas, la terre est un défaut, je dis que le défaut terre, c'est ça, c'est de ramener c'est structurant, je fais l'expérience, et après intérieurement je vois ce que je dois en garder, ce qui va me servir avec mon métier que j'ai, avec la position sociale que j'ai, avec la position familiale que j'ai. Comment est-ce que je peux récupérer ça ? Pour moi, pour ma vie concrète. Voilà, on continue. Alors on va rester vers l'intériorité, quelque chose d'intérieur, mais cette fois l'intériorité qui est fluide, qui circule avec l'autre. Alors ça serait quoi ça ? L'intériorité est circulante. Alors vas-y, pourquoi ? Juste essayer comme ça. Parce que l'eau, ça circule. Ouais, ça circule. L'intériorité, c'est les émotions. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait quelqu'un d'eau justement ? Quelqu'un qui est très haut, qui serait très très haut, qui serait que haut. Sa sensibilité. Ouais, il est dans la sensibilité et il fait un espèce de, il fait tout le temps un aller-retour entre, alors il est à l'intérieur, donc ça fait partie des timides comme ça, mais il n'arrête pas de faire un aller-retour, mais non plus par, moi ça m'intéresse, mais c'est comme s'il voulait être en relation avec l'autre tout en écoutant si l'autre l'aime ou l'aime pas. N'importe quelle phrase peut, dans l'eau, va devenir ou je suis rejeté ou au contraire je suis aimé. C'est le poisson ? Le poisson, le cancer, le scorpion, ça. Oui, j'ai oublié de dire les signes, par exemple ici, en terre, tu as le taureau, le capricorne et la vierge qui sont des éléments très bons dans les entreprises et tout ça parce qu'ils sont tout le temps de dire, ah, ils vont recevoir quelqu'un gentiment, ils vont dire, oui, comme dire au congrès et à Molliger, c'est tout ça. C'est, c'est, oui, mais je regarde ce qui m'intéresse et ce qui va me servir pour mon projet à moi et je suis apparemment ouvert mais à la fin, je ne garde que ce qui est mon projet à moi. Donc, on a, la terre, c'est vraiment, c'est une forme, ce n'est pas calculateur mais c'est, ça élimine presque, hein ? Utilitaire. Oui, c'est utilitaire, c'est-à-dire, bon, on ne va pas discuter deux heures, ça ne sert à rien puisque, voilà, mon projet, ce n'est pas le vôtre. Donc, on élimine tout de suite mais ça peut être très gentil. Dans l'eau, par contre, il y a un essai de, alors par exemple, si on dit, oui, mais ton projet ne m'intéresse pas, l'eau, elle ne va pas le prendre au niveau structurant, elle va le prendre au niveau, mais non, mais il faut qu'on, elle va rajouter quelque chose de l'émotion en plus pour qu'on lui dise, oui, je t'aime. Mais si on parle d'un projet, on n'est pas en train de parler d'amour mais l'eau fonctionne comme ça. Si vous rejetez, elle se sent rejetée. Il y a un truc qui est dans les sentiments, les émotions, tout ça, qui va dire, ah ben là, mon interaction, elle est en train de tourner mal. Elle est en train de tourner, et ça me blesse, par exemple. Ça me blesse ou au contraire, ça me fait très plaisir. Ah, c'est bien le projet que tu as fait, l'eau va traduire, ah, il m'apprécie. Alors qu'en fait, c'est ton projet qui m'apprécie. L'eau traduit tout le temps dans l'interaction entre son ressenti, le ressenti profond, et l'autre, est-ce qu'il me rejette ou est-ce qu'il m'accepte ? Est-ce qu'il manifeste une émotion qui voudrait dire que, voilà, je fais partie d'eux ? Il veut faire partie, là ici, c'est vouloir faire partie du côté du nom. Là, du côté du moi, on s'en fout de faire partie, je fais partie de moi, c'est tout. C'est une bonne équipe avec moi-même, on s'entend bien. Ça, c'est là, je voudrais faire partie. Ouais, je voudrais faire partie, mais s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, je suis malheureux. Donc voilà comment fonctionnent l'eau. Poisson, cancer, scorpion. Ensuite, on va passer du côté du... Il en reste deux, ça va être plus facile à deviner maintenant. On est du côté de la relation avec l'autre, avec tout ce qui rentre en relation avec l'autre, du côté de l'ouest, et en même temps, on va exprimer les choses, on va aller vers l'extérieur. C'est gaz, gaz. C'est air. C'est l'air, c'est ça. Les gaz, on va garder les gaz. Dans l'être humain, il y a des gaz aussi, mais on va dire l'air. Alors, c'est l'air, donc c'est la fonction gazeuse, c'est-à-dire la fonction où ça circule vraiment vers l'extérieur, où ça s'échappe, comme le feu d'une cheminée, comme le gaz d'une cheminée. Donc ça, c'est la fonction vaporisante de l'air. Alors, pourquoi ? Quelqu'un qui aurait beaucoup d'air, comment il se comporte ? Est-ce qu'on peut expliquer qu'il soit à la fois extérieur et à l'autre autre ? Extravertis. Oui, extravertis en même temps avec l'autre. Avec l'autre. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer à quelqu'un qui est air, comment il se comporte ? Il se mélange bien avec l'autre. Hein ? L'air se mélange bien. Oui, il se mélange bien. N'importe qui avec qui il est, l'air, ça va. Il trouve ça. Je ne sais pas, moi, il est avec le trapézis, il dit, oui, si je vais faire ça. Il est avec des mathématiciens, il dit, j'ai fait un peu de géométrie quand j'étais jeune. Il arrive toujours à faire croire que des fois, il n'a rien lu du tout sur un truc, il va dire, ouais, ouais, j'ai lu ça. Il va falloir que je le lise en rentrant quand même. Il est capable, par la tchat, par le langage, de dire, ouais, c'est pas un hasard que je suis là, je crois. Ouais. Il y a un truc, il dégage une espèce d'aisance. Super adaptatif. Ouais, super adaptatif. L'adaptation est ici, la structuration est ici, l'adaptation est ici, à l'ouest. Il est adaptatif, en même temps, il le montre. Il est à l'extérieur. Il a un problème, t'as compris toi aussi ? Parce que c'est la première fois que tu m'en as. Ah oui, non, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Non, mais j'avais fait ça avec ma cousine. Non, il n'y a pas de problème, c'est tout. Donc, il a une espèce d'aisance qui peut être complètement frible, qui peut être fausse. C'est un truc un peu de, par le langage, il arrive à, puis en même temps, il y a une habileté intelligente, c'est-à-dire qu'il va dire, ah tiens, si je peux intervenir. Il va intervenir pour donner un exemple, pour montrer qu'il participe vraiment, il est vraiment la participation et que ce qu'il dit montre qu'il a compris. Il aime bien montrer qu'il a compris. Il y a un côté séduction quand même. Oui, il y a un côté dans l'air, il y a un côté comme l'autre doit être, là j'ai envie de faire partie, donc il faut bien, l'eau va séduire, va essayer de séduire par quelque chose de plus intérieur, de plus féminin. D'ailleurs, on pourrait dire presque que la séduction masculine est plus du côté de l'air, de la tchache, et la séduction féminine est plus du côté du magnétisme de sentiments, d'évoquer des sentiments. Mais c'est grossier, évidemment, on n'est tous, on n'est pas hommes, femmes séparés, maintenant ça commence à se savoir d'ailleurs. On a tous des facultés féminines et masculines, mais disons que l'habitude de l'archaïste, c'est des fois les hommes d'envahir avec de la tchache et puis les femmes d'envahir avec des doux sentiments. On emberlecicote l'autre. La gentille. Là, je vois plutôt l'inverse entre nous deux. Après, il y a du yang et du ying qui peuvent être... Oui, tout à fait. Après, heureusement, le monde est en train de changer et les histoires de genre font qu'on se rend compte que le sexe ne nous assigne pas forcément à une attitude qui est monolithique. Rambaud, Marilyn. Au cinéma, c'est bien, Rambaud et Marilyn, mais en fait, ce n'est jamais vrai. Donc si on essaie en tant que femme ressembler tout le temps à Marilyn et au mec ressembler à Rambaud, de toute façon, ça merde complètement parce que Rambaud, de toute façon, il n'existe pas. C'est un film. Et puis Marilyn, quand on voit qui il était réellement, parce qu'on peut faire son thème, elle n'était pas du tout l'image qu'on a fait d'elle. Donc c'est du faux. Donc si on veut aller dans le vrai, chaque être humain a du ying et du yang, a du féminin et du masculin, a des endroits différents. Mais c'est intéressant de voir ces grandes lois parce que là, on fait comme si la personne était entièrement R, seulement R. Ça n'existe pas. mais on peut trouver des gens qui ont une énorme dominante R et ce que je viens de dire, on peut les décrire comme ça. On va être surpris de voir « Ah bah tiens, c'est exactement ça. » On va peut-être vous lui dire « Ah, ça me rappelle, je ne sais pas, Mathieu, que je connais, et puis « Ah, il est comme ça. » Et puis je suis regardé son thème, « Ah oui, dominante R. » C'est comme ça qu'on fait en astro, mais il n'y a personne qui a une dominante pure. C'est très rare quand même. Comme on a des planètes partout, il faudrait qu'elles, sur les 7-8 planètes, il faudrait qu'elles tombent tous à ce endroit-là. Voilà, dans la case R. Et les signes de l'air ? Hein ? Alors les signes d'air, ouais, c'est le gémeaux, le verso et la balance. Dans l'ordre gémeaux, balance, verso, dans l'ordre du Zodiac. Gémeaux, balance, verso, qui sont des signes de communication, de relation, qui aiment bien être en relation pour des motifs différents. On ne va pas aller plus loin dans les Zodiacs parce que ce n'est pas le but. Après, le dernier forcément, c'est le feu. Alors, pourquoi le feu est à la fois... Est-ce que vous avez des exemples de gens très feux ? À la fois dans... Dans l'extraversion ici et dans le mort. C'est la dernière phrase qui nous reste. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, ouais. Allumer le feu. Tout à fait. Bah ouais, c'est une blague, mais c'est vrai. Non, mais les très feux, lui, ouais. Bah ouais. C'est des trucs... En fait, il est gémeaux. En tant qu'artiste, il balance les choses. Mais en tant qu'artiste, il joue un rôle feu. D'ailleurs, dans sa vie, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Il est plutôt introverti. Il est... Il a de l'introversion et puis il a de l'air pas mal. Ouais, mais là, c'est introverti. Ouais. Ce qui fait que les gens le veulent... En scène, c'est le gros dur qui balancent. Donc, il balance à fond. Là, il balance... Et puis, avec les guitares et tout ça, bon, il embauche des gens. Il a assez de frites pour embaucher des gens qui sont de qualité pour bien jouer. Et puis... Et puis... Je suis méchant, mais c'est un peu ça. Et donc... Et donc, il est... Et à l'extérieur, il y a un personnage qui pisse la sueur partout et puis là, qui en balance plein au point que les gens... Ouais. Ils sont... Tout artiste musical qui est en balance comme ça, qui devient une star, une vedette. Alors, un qui est vraiment feu, dont il y a une grosse, grosse quantité de planètes en feu et lui, il est complètement feu. Ah oui, c'est... Mick Jagger. Mick Jagger, voilà. Et là, Ken Guedno, alors lui, il y va, là. Il arrive. Il a 70 ans maintenant. Il arrive. Ken Guedno, il commence à grimper partout, à sauter. Les gens se disent, mais putain, mais il a la pêche. Il a le feu, quoi. Il a le feu, lui. Il n'a pas besoin d'allumer le feu. Il est allumé tout le temps. Donc, c'est quelqu'un qui... Et on voit très bien l'égo-centrisse OK, c'est moi qui ai le plus fort, quoi. C'est clair. Vous avez bien compris. C'est moi le plus fort. Et puis, il y va et il balance l'énergie. Comme ça, c'est ce qu'on parlait hier. On parlait de charisme. Il a un charisme dingue, quoi. Ça ne veut pas dire que son être est forcément illuminé profondément. Quoi qu'il fait des démarches maintenant pour yoga, tout le bazar. Avec le grand âge, tous ces artistes, ils commencent à se balancer le yoga. Pour équilibrer la vie qu'il a eue aussi. Oui, oui. Au début, c'était pas... C'était plutôt... Et puis, il y a des piquouses. C'est comment... Kate Richard, il a dû te songer trois fois son sang, je crois. Ah bon ? Oui, oui. Tellement le sang était bourré de produits chimiques en tout genre pour bien... Trois fois. Il a refait tout le sang. Il se paye. Quand vous donnez votre sang pour les accidents de la route, vous donnez aussi pour Kate Richard. Ça peut être une personne qui a donné. Tu peux te payer et renouveler ton sang. Ils pompent tout avec les systèmes médicaux. Maintenant, ils pompent tout. Et puis, ils remettent un sang neuf. Je crois que c'est une opération qui est quand même risquée au niveau de la santé. Parce qu'ils ne font pas tous les casse-vattins. Mais c'est parce que le type, de toute façon, s'il le laisse comme ça, il crève. Il a tellement de... Il a de l'héroïne qui circule à la place du son. Mais maintenant, c'est pas tellement compatrié avec la biologie normale. Donc, voilà. Même s'il y a un danger, il perd rien. Il est arrêté il y a 40 ans. Oui, oui, oui. Non, mais c'est parce que je faisais la différence entre quand ils étaient jeunes et maintenant. Maintenant, ils sont tous branchés à la méditation. Ils vont voir des gourous indiens ou des lamas tibétains. Enfin, bon, voilà. Heureusement, tu ne peux pas rester adolescent toute ta vie non plus. À un moment donné, ça fait drôle, quoi. 70 ans, c'est plus que ça. Donc, voilà. Donc, là, ils ont une volonté très forte. Donc, voilà les mots-clés. On les voit. Là, ici, on est du côté de la Terre. La Terre est en rapport avec le corps. Donc, c'est moi, comment je fonctionne et comment je me ressens. Quand je suis centré sur moi et que je ressens, je ressens d'abord quoi ? Les sensations. Est-ce que j'ai froid aux doigts et pas au nez ? Enfin, voilà. Est-ce que mes chaussures me font du mal ou pas mal ? C'est quelque chose de très immédiat. Donc, pendant l'enfance, on apprend tout ça et à élaborer ces sensations et à savoir les reconnaître. Petite enfance. Après, quand on va un peu plus loin, toujours à l'intérieur, mais quand on commence à vouloir construire l'autre, là, c'est le sentiment. C'est toutes les relations. Alors là, c'est l'âge où un enfant va commencer à faire des interactions avec ses parents. Maman, elle se pleurait parce qu'il a été méchant et que ce papa ou sa maman l'a grondé et puis se faire câliner pour être réconcilié parce que tu feras plus des promis. Toute l'éducation, c'est les mammifères comme chez les êtres humains, elle se base sur des récompenses et des punitions pour faire correspondre grâce au sentiment le comportement avec celui qu'on voudrait avoir, qu'on voudrait que l'enfant ait. Un animal, c'est pareil. Il a fait pipi à côté de la caisse, vous l'engueulez et quand il fait pipi dans la caisse, vous lui dites « Oh, c'est bien, bravo, quel beau cadeau tu me fais là ! » L'animal comprend. Tout à petit, il va coordonner son comportement avec le fait de vous faire plaisir parce qu'il a envie quand il vous fait plaisir, il voit très bien que vous aussi vous lui faites plaisir en lui faisant du ronron. C'est un échange. Donc là, on construit l'éducation et l'éducation se construit dans la petite enfance avec l'eau. Là, on construit sa santé, là, on construit son éducation, on construit ses comportements évidemment, la psychologie toute entière est basée sur tous les problèmes qui arrivent à cause de ça. C'est-à-dire qu'aucun parent n'est parfait. Tout parent peut s'énerver à un moment donné excessivement parce qu'il y a un truc qui déborde ou un truc en trop et avoir un comportement trop dur ou trop fort ce qui va créer dans le sentiment une marque, un toc, un pic comme une banderie qui est placée et certains gardent certaines banderies toute leur vie comme ça. Donc c'est ça, tout l'art de la psychologie et la psychothérapie c'est d'enlever sans faire trop saigner les banderies parce que quand on les garde tout notre comportement il est obturé j'allais dire il est déformé il est conditionné il est conditionné mais le résultat c'est que ça crée une inhibition de soi-même on n'est pas vraiment totalement soi-même on est un peu soi-même et dans une autre partie on est le résultat de ces conditions donc là quand on va plus loin du côté du non-moins donc là il y a tout ce qui est sentiment tout ce qui est relation par le coeur et c'est là qu'on peut rentrer en monde après que ce soit l'école très tôt jusqu'à la vie professionnelle c'est la vie R c'est la vie où en fait on va rencontrer les conditionnements alors conditionnement biophysique ici la santé conditionnement psycho-effectif ici l'eau et là ça va être le conditionnement socio-professionnel socio-culturel on peut dire aussi qui est-ce que je rencontre dans mon boulot qui est-ce que je rencontre hors du boulot à quoi je me forme mentalement mon travail la plupart des gens en Occident sont très formés ou déformés par leur travail il faut voir qu'on y passe tellement de temps que selon les gens qu'on rencontre selon que c'est un boulot manuel ou intellectuel vous allez avoir des trucs très très différents donc on se forme mais aussi c'est aussi les sorties qu'est-ce que tu lis qu'est-ce que tu vas voir au cinéma est-ce que ça tombe pas à la sanitaire par exemple voilà c'est ça est-ce que t'es à l'aise avec la sanitaire non monsieur là vous n'avez pas votre votre voilà donc ça c'est pour c'est une bonne punition pour les méchants qui voilà qui ne veulent pas rentrer en communication avec leurs frères vaccinés ils sont bien punis c'est bien fait tu retournes à la case départ tu n'as pas compris voilà on vous apprend comment vous adapter à la société c'est merveilleux on se sent mieux donc ça c'est l'air c'est la relation c'est le conditionnement socio-éducatif c'est pas éducatif c'est socio-relationnel socio-professionnel socio-culturel voilà socio-culturel en général et puis après et puis après le feu ça va être le feu c'est vers l'extérieur mais là c'est le conditionnement que moi j'appelle cosmo-énergétique souvent et les trois autres on les connaît dans les universités il y a des spécialisations là c'est les psychologues là c'est les sociologues là c'est les médecins il y a des en université il y a des spécialités dans chaque domaine et là c'est le conditionnement cosmo-énergétique celui-là c'est-à-dire pourquoi vous avez ce type d'énergie et que votre énergie s'exprime spontanément de cette manière-là et ça c'est ce qu'on voit en astrologie donc on a en 1666 on a éjecté 1666 je rappelle c'est le chiffre de la bête après devinez quelle est la bête exactement 1666 on éjecte l'astrologie en France de l'académie des sciences pour garder que les vraies sciences c'est-à-dire que les astrologues étaient tellement chiants et cons à l'époque et ça je confirme ils avaient pris tellement de place qu'en fait ils s'étaient fait mal voir et donc on a décrété du coup pour les virer un peu pour enlever ils avaient trop de pouvoir et pour enlever leur pouvoir on a carrément dit que l'astrologie n'était pas une science alors que si on avait mis des gens sérieux et qu'on avait fait une université d'astrologie aussi alors aux Etats-Unis vous avez des UV d'astrologie quand vous faites psycho vous pouvez prendre un UV astro puisque Jung 80% des psychothérapies aux Etats-Unis sont Jungiennes donc basées sur les travaux de Jung et Jung était astrologue aussi alors qu'en France on va vous faire croire que ça n'existe pas oui on ne le dit pas mais il y a plein de gens qui ont fait l'astrologie c'est pas dit c'est comme Henri Miller qui a été fou d'astrologie il y a plein de gens Einstein m'a fait un peu quand tu dis ça les gens ne sont pas contents mais si tu vas à Tel Aviv tu peux aller à Tel Aviv par internet et chercher les bouquins d'Einstein et si tu te tapes l'astrologie tu vas tomber alors je ne sais pas maintenant on nettoie l'internet pour ne plus qu'il y ait trace des preuves mais moi j'ai regardé il y avait des preuves il y a 4-5 bouquins il y a des bouquins un peu quelconques mais il y a 4-5 bouquins qui sont excellents d'astrologie qui sont dans la bibliothèque d'Einstein alors on peut dire qu'ils a posé là qu'ils n'ont pas lu mais il se trouve que bon en général il avait tendance à souligner alors il n'était pas forcément sympa avec mais il n'était pas astrologue mais il a étudié des trucs pour voir il était intéressé aussi il y a plein de trucs comme ça qu'on ne connait pas c'est comme les gens qui méditent si vous demandez à la cérémonie des Césars si les gens osent le dire devant tout le monde qui méditent vous allez trouver beaucoup de gens des artistes qui vont lever la main qui font du yoga mais ça ne se dit pas il ne faut pas le dire parce que ça veut dire qu'il fait partie d'une siècle je trouve il y en a même qui font partie de ce siècle donc le feu ça va être plus l'aspect volonté c'est à dire le charisme fort qu'il y a là alors je vais rajouter maintenant je vais rajouter des qualités alors par exemple donc vous voyez ce qu'il faut comprendre tout de suite puisque le centre est l'équilibre quelqu'un qui est trop sentimental qu'est-ce qu'il doit faire il faut qu'il se garde en face il faut qu'il apprenne à exercer plus de volonté sur lui-même c'est à dire qu'il faut qu'il exerce sa volonté parce que alors il peut aussi faire du sport pour énergétiser le corps ce qu'on a marqué là c'est un pouvoir qui lui manque en fait parce qu'il manque de pouvoir en étant trop sentimental il est trop malléable à l'opinion des autres il est très sensible là il faut qu'il apprenne à être plus extérieur et plus centré sur lui il est trop centré sur ce qu'en pensent les autres donc c'est la volonté c'est qu'est-ce que tu veux vraiment toi dis-le fais-le même si tu as moins de capacité qu'il y ait un quai feu à le faire tu ne seras jamais le grand puissant Mick Jagger mais tu vas te retrouver là au centre en tirant l'énergie vers le centre il ne va pas arriver là on ne bascule pas c'est intéressant c'est quand on fait cet exercice à toute sa vie en partant de là par exemple on fait ça bizarrement on prend l'habitude d'équilibrer le truc et au bout d'un moment des fois les gens peuvent croire qu'on est là par moment mais en fait on est tout le temps là on reste tout le temps un truc natal on revient dedans et il faut tout le temps refaire le travail mais des fois les gens disent ah tiens non c'est que le personnel n'est pas timide moi je suis poisson je suis hyper timide j'étais un timide maladif maintenant je suis plus capable de parler devant les autres et d'exposer les trucs parce que j'ai fait cet exercice là sans arrêt en étant conférencié bon ben voilà je me retrouve là mais en réalité je suis quelqu'un qui est très très vécu à l'intérieur très très vécu ça se voit plus moins du point de vue des autres mais je suis quelqu'un qui est très introverti en fait on me laisse tout seul dans un coin où il y a un paysage je ne suis plus pour rester là moi ça parle tout parle pas besoin de rencontrer des gens c'est à moi donc voilà pour donner des exemples je prends mon exemple parce que je le connais bien mais vous pouvez prendre vos exemples pour vous même réfléchir le but c'est d'avoir des exemples concrets pour à chaque fois se dire ah ok par exemple quelqu'un qui parle trop trop dans la pensée dans l'intérêt la rationalité parler et qui est tout expliqué des fois il faut qu'il se re-entre dans son corps d'où les exercices des fois que je donne parce que notre civilization est beaucoup là-dedans dans la pensée dominante on est en train de détruire la planète la planète c'est terre c'est là on détruit la planète parce qu'on est trop air on n'est que dans l'internet tout ça tout ça c'est du virtuel c'est vata c'est ouais ouais c'est trop vata c'est l'air les hindous disent kapha avec un peu d'ancrage de terre et tout ça si on fait des exercices de qigong de ré-ancrage dans le hara les centres dans le corps le centre terre il est hara le centre haut c'est le coeur et le centre tête c'est l'air alors le feu il est où ? le feu c'est la synthèse des trois et il est aussi dans le coeur mais derrière c'est un autre centre plus secret qui s'appelle ridayam pour les hindous et qui marque alors sinon vous avez le feu l'empissue solaire vous avez un feu naturel qui est un feu de volonté non du plexus solaire du plexus solaire hara c'est terre ici c'est eau c'est les émotions les sentiments et la tête c'est air mais vous avez le feu qui est présent au niveau résultat ici au niveau du plexus solaire c'est le manipura c'est la puissance et donc du coup la terre c'est le premier chakra alors après moi je dis en gros la terre représente tout ce qu'est la sphère digestive et sexuelle aussi mais il y a un feu dans le sexe aussi le feu il est un peu partout c'est ça qui est embêtant en fait il n'y a que trois éléments dans le corps apparents le feu étant le cosmo énergétique il apparaît dans plusieurs endroits du corps par exemple dans la sphère terre il apparaît dans le sexe dans le sexe il y a un feu dans la sphère ici où on est sur la zone dans le plexus solaire jusqu'à la gorge les chakras là il apparaît plus spécialement dans le plexus solaire et dans la sphère de la tête il y a un feu qui est relié au feu électrique uranien qui est au centre ici et qui est la pituitaire ça veut dire ? oui la pituitaire il y a pituitaire et pinéale oui c'est ça c'est la pituitaire la pinéale est plus neptunienne et la pituitaire est plus feragienne elles sont à côté ? oui elles sont juste à côté c'est des voilà et au niveau du coeur l'eau ? alors c'est pour ça que je dis il y a un feu l'eau justement le coeur c'est cette zone là c'est des zones tout ça c'est 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 eau puisque c'est là qu'est la sphère des émotions quand vous sentez une émotion ça vous prend là tout le temps ça peut même vous faire mal à la gorge s'il y a une mauvaise relation à quelqu'un le feu il est où ? et le feu alors le feu le feu il est partout comme je l'ai dit parce qu'il commande le corps cosmo énergétique donc il commande les chakras en fait c'est pour ça que tu parles des chakras c'est feu mais là je ne parlais pas des chakras je parlais des zones la zone digestif c'est transformer la nourriture qu'on a absorbée en matière pour nous en matière fécale comme rejet et en matière cellulaire pour tout notre corps là l'eau c'est tout le vécu relationnel intérieur c'est à dire le rapport existant entre la relation et le sentiment tout ça se passe dans les régions du coeur gorge et plexus solaire aussi quand il y a un conflit je suis dans le plexus solaire je descends dans le plexus solaire pour me battre avec l'autre qui me fait chier c'est le point d'affirmation de soi aussi c'est le point d'affirmation de soi donc il y a un feu là mais en réalité le feu global celui qui va permettre de tout de faire que ces trois centres puissent s'unifier c'est un centre qui est derrière le coeur qui est le Ridaïam et qui est le centre de méditation si vous allez en centre de méditation là vous pouvez à la fois équilibrer le hara avec le coeur et avec la tête c'est le siège de l'âme ? ouais c'est le siège de l'âme on peut dire ça là aussi il y a plusieurs sièges mais c'est en gros c'est celui où c'est même le siège du soi moi j'ai vu la flamme j'avais eu une expérience méditative j'avais vu vraiment la petite flamme au niveau du Ridaïam je ne savais même pas que le Ridaïam existait c'était après un week-end de méditation quand tu fais l'imitation à un niveau quand tu arrives assez profond à un moment donné ça commence pour tout le monde on voit des endroits du corps j'ai vu la petite flamme à l'intérieur c'est une flamme de bougie c'est une flamme de bougie c'est ça bon il faut avoir un vécu de méditation il faut méditer tous les jours pendant un certain temps bien sûr mais au bout de quelques années il peut y avoir des expériences comme ça on peut voir aussi les flammes intérieures voilà c'est ce qu'il dit dans l'évangile de Saint Jean il dit il se retourna et il vit sept flambeaux il se retourna non c'est pas du tout ça il se retourne tu retournes vers l'intérieur tu te retournes vers l'intériorité au lieu d'être dans le monde extérieur tu te retournes vers l'intérieur c'est l'habitation donc il se retourna c'est-à-dire qu'il médita et il vit ses sept chakras il commençait à les voir voilà alors on va placer maintenant on va placer les qualités qu'il faut pour j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est les qualités qu'il faut travailler ou avoir soit vous les travaillez soit vous les avez pour la méditation et c'est alors pour la terre on va commencer par les accords toltèques on va commencer par les accords toltèques on verra que les qualités elles en émergent naturellement alors il y a quatre accords toltèques on va les prendre dans l'ordre pas forcément dans l'ordre où ils sont donnés dans le bouquin mais dans l'ordre où ils s'engendrent où ils s'engendrent selon ce mandala ici alors je rappelle les quatre accords toltèques c'est fais toujours de ton mieux c'est ne prends pas les choses de façon personnelle aussi et c'est dans quel ordre tu te rappelles toi l'ordre exact ? l'ordre c'est que ta parole soit impeccable que ta parole soit impeccable ne prends pas les choses de façon personnelle ne prends pas les choses de façon personnelle ne fais pas de supposition après ne jamais faire de supposition ne jamais faire de supposition ne fais pas de supposition et et après fais ton mieux bon voilà on ne va pas respecter cet ordre là parce qu'on va on va prendre tout simplement l'ordre du mandala et c'est beaucoup plus clair vous allez voir bon que les toltèques fassent comme ça grand bien leur face mais j'ai rien contre les toltèques personnellement je n'en connais pas mais j'ai un très bon ami toltèques je ne suis pas raciste bon oh mais moi les toltèques ils peuvent venir chez moi il n'y a pas de problème et loin les arabes non il ne faut pas déconner quand même mais les toltèques oui les toltèques ça va d'ailleurs est-ce qu'on voit des gens qui sont attaqués dans la rue par des toltèques non jamais c'est bien à propre on voit des toltèques voler tu ne les vois des toltèques voler jamais si ça peut se voir si tu vas au Mexique pareil tu les vois voler mais bon bref c'est autre chose les castaneda tout ça c'était les enseignements toltèques donc alors on va commencer par celui qui concerne la terre à votre avis c'est quoi c'est lequel des cas qui concerne la terre chacun réfléchit chacun réfléchit dans son fort intérieur il donne sa réponse la terre attention attention on se rappelle des quatre c'est faire de son mieux faire de son mieux ah moi j'ai trouvé ça y est j'ai ma réponse ne prends pas les choses de façon personnelle ça y est j'ai ma réponse tu as ta réponse c'est dessus tout le monde a la sienne moi je ne suis pas sûr tout le monde a sa réponse oui du moment où je n'ai rien alors ok allez tu veux parler vas-y ne rien prendre à titre personnel c'est faux ça pourrait mais ce n'est pas ça c'est pas ça mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave tu as essayé tu as gagné le courage d'essayer le droit de rejouer le droit de rejouer tout à fait non mais c'est faire de son mieux ouais c'est faire de son mieux parce que la terre tu l'as dit tout à l'heure la terre est reliée la terre est reliée à ce qui existe à toutes les pratiques qui puissent exister que ce soit spirituel action ce n'est pas l'action spécifiquement c'est le fait que il y a quelque chose de merveilleux quand tu agis c'est que la matière va te répondre exactement ce qui est vrai c'est-à-dire si tu t'y prends comme un manche le truc va t'échapper des mains tu vas le perdre il va tomber par terre comme ça si tu essaies d'être très attentif et là il y a l'attention d'ailleurs et l'intention et l'attention tu vas pouvoir tu vas pouvoir voir que l'objet obtenu va répondre à ce que tu as mis comme énergie dedans donc si tu veux c'est moi mais l'objet il va répondre à l'intérieur de toi c'est pas clair ça c'est-à-dire qu'en fait quelle que soit la pratique que tu fais que ce soit que tu fasses un objet que tu fasses n'importe quoi il y a un effet boomerang c'est ça que tu as dit il y a un effet retour de ce que tu as fait vers toi je sais pas si je ne nettoie pas bien ses chaussures qu'il met ses chaussures qu'il ne sont pas bien nettoyées dans son sac et rentre chez lui après son sac il est pourri et après il pense à moi il dit oh là là putain elle a mal nettoyé mes chaussures non mais je sais pas elle pense à toi on est là on est là voilà ça c'est on est là on est là mais là effectivement toi c'est à dire que tu dis tiens je vais nettoyer ses chaussures pour lui faire plaisir pour lui faire gagner du temps à ce moment là tu vas te dire pendant que tu fais un nettoyer ses chaussures tu vas te dire il faut que je le fasse du mieux que je peux et donc oui c'est ça et pendant que tu fais le mieux que tu peux les chaussures te répondent oui nous sommes propres parce que si t'es pas attentif à la terre tu vas te croire avant que tu fais les chaussures tu vas les mettre et puis en fait c'est dégueulasse t'as pas regardé donc ça donc là c'est très important pour ceux qui sont trop dans c'est presque tout le monde maintenant dans la société occidentale il faut bien être être à ce qu'on fait être à ce qu'on fait à ce moment là quelle est la qualité profonde que ça crée petit à petit quand on est à ce qu'on fait il y en a plusieurs du coup on va dire les qualités terre il y en a une je vais sélectionner parmi elles il y a l'instant présent oui il y a l'instant présent tu es dans l'instant présent la sérénité la sérénité va un peu plus vers l'eau aussi mais c'est pas mal la sérénité elle est peut-être juste là elle est entre les deux je n'arrive pas à trouver de mots quand tu as bien fait les choses tu satisfait non c'est pas la satisfaction c'est justement c'est fait de la fierté là on est dans des résultats qu'est-ce que c'est que les qualités immédiates en fait c'est la réalité en fait tu te quand tu fais les choses du mieux que tu peux tu te mets en accord avec la réalité telle qu'elle est tu es en accord avec la réalité qu'est-ce que ça peut donner comme qualité le fait de te retrouver la concentration c'est comme la concentration donc là tu développes ta concentration tu développes ta concentration la concentration il y a l'un d'autres qualités ça s'éterre la concentration le il y a une qualité plus spirituelle on va dire qui va t'aider il y en a d'autres il y en a plusieurs il n'y en a qui n'ont pas été entendus encore le discernement le discernement ça va être plus avec la parole ça va être plus ça équilibre là aussi mais c'est pas quand tu nettoies les chaussures tu ne te sers pas beaucoup d'un discernement réalité c'est de la contention le réalisme oui le réalisme au sens ben voilà est-ce qu'elles sont sales ou est-ce qu'elles ne sont pas sales tiens nettoie mes chaussures par exemple tiens nettoie mes chaussures ou nettoie tes chaussures peu importe et que et qu'elles ne sont pas sales tu vas dire qu'est-ce qu'il me demande celui-là donc il y a une forme il y a un rapport avec le réalisme avec le réel alors il y a une autre qualité je vais les dire un petit peu il y a une autre qualité qui est très importante qui apparaît là c'est la patience parce que les gens qui sont impatients c'est ceux qui ne supportent pas que la matière dise l'inverse 2 mais c'est normal que je n'ai pas trouvé la patience en fait si le truc est mal fait la matière te dit non non c'est pas fait là tu recommences c'est pas quelqu'un qui te le dit c'est l'objet lui-même qui te dit ben non c'est pas fait il faut refaire si tu n'es pas ce que tu fais il faut refaire alors donc tu es obligé d'accepter avec patience que j'étais pas dans ce que j'ai fait donc c'est pour ça que je viens de rater donc ça fait rien je m'y remets et ça donne quoi comme autre sentiment on apprend on apprend quoi ah oui à ce moment là qu'est-ce qu'il n'est la qualité qu'il n'est à l'intérieur tu as raté tu recommences tu as raté tu recommences l'humilité l'humilité humilité ça vient d'humus qui veut dire la terre humus c'est la qualité de celui qui est en contact avec la terre avec les plantes et tout ça et qui sait que s'il a mal planté ça poussera pas il va pas accuser putain de putain de graines qui m'a vendu ce connard non il va dire ok j'aurais pas dû les planter à ce moment là parce qu'il a trop plus derrière ou j'aurais dû attendre et il va il va se construire il va se structurer autour de ce qu'il va apprendre concrètement grâce au fait de bien agir au mieux bien agir au mieux fait qu'on se perfectionne sans cesse sans cesse parce qu'on regarde ce qu'on fait on se dit ah d'accord là j'ai merdé j'aurais dû faire la prochaine fois je ferai plus rapidement en faisant ça donc on y va le suivant le suivant l'eau donc alors quelle est la corteltec il est quelle heure 14h52 ça va ça va la corteltec suivant l'eau parole impeccable c'est bien d'essayer c'est bien d'avoir joué non non mais non c'est pas nul non non t'as raison parole impeccable c'est pas l'eau faut prendre le temps de réfléchir c'est là faut il a dit de ne pas apprendre de façon personnelle de rien prendre à titre personnel ça va pas l'air de savoir ça peut être ça il y en a les gens hauts il en reste qu'une il y en a il y en reste qu'une c'est ne faites pas de suppositions qu'est-ce qui fait un maximum de suppositions c'est les gens qui sont très sensibles ah oui parce que ils sont sans cesse au lieu d'être en contact avec eux-mêmes et de savoir ce qu'ils sont en train de faire consensueusement ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes et en train de voir ce qui se passe chez l'autre mais l'autre il m'a regardé comme ça est-ce que c'est pas parce que par hasard si ça se trouve il est en train il m'en veut il m'en veut il est en train de se venger la dernière fois quelqu'un qui est terre qui est très froid comme ça il va dire oh putain il me fait la gueule alors que l'autre il est juste placide il est là bon quand est-ce qu'on mange ici la terre très très placide et l'autre il dit il est en train de me faire la gueule complètement c'est sûr que qu'est-ce que j'ai fait de mal encore putain putain je suis vraiment pousse l'eau ça fait plein plein d'expositions ça veut dire qu'en fait quand on enjeuvre des suppositions on se fabrique un monde qui est imaginaire les gens ont beaucoup d'imagination d'ailleurs c'est des gens très créatifs ils ont beaucoup d'imagination mais cette imagination en ce cas là joue contre eux donc la parole qui dit j'essaie de ne pas faire de suppositions c'est-à-dire que je dois me rendre compte quand mon imaginaire part dans qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui est en train de se passer là à la fois j'ai des petites perceptions parce qu'ils ont beaucoup de perceptions aussi mais je dois faire la différence entre ce qui est une perception et ce qui est une supposition tant que ce n'est pas fait l'eau devient un problème c'est normal quand on est haut qu'on a beaucoup de perceptions on va percevoir le léger le léger ride là qui veut dire qu'il est en train de rire intérieurement le léger agacement un petit froncement de sourcil il va dire il y a un léger agacement je le sens mais après une fois que cette chose perçue elle est vraie mais le léger agacement ça peut devenir ouh là là il ou elle ne veut pas me le dire mais il est très très en colère contre moi ah non supposition il est juste un peu agacé ou peut-être il est en retard donc l'agacement ça veut dire oh putain mais là on est en retard ou il réfléchit oh là là est-ce qu'il comment reste de temps encore pas beaucoup pour finir le cours alors on va dire oh là là ils froncent sur site ça veut dire qu'on est tous des mauvais élèves parce qu'on n'a pas trouvé les quatre quand il est très méchant il va nous punir suppositions voilà donc ça c'est c'est des exemples très hoésards mais c'est ne faites pas de suppositions les suppositions créent ce nage dans l'univers sentimental toujours dans l'univers de la sensibilité dans l'univers de la perception intérieure souvent c'est aussi oui mais si je lui dis ça il va penser ça voilà et si je fais ça alors je ne vais pas lui dire ça parce que sinon il va faire ça ça pollue après le monde de la pensée derrière ça va monter dans le monde de la pensée et donc dans le monde de le dernier accord de la tech enfin il n'en reste deux l'air l'air c'est quoi ? ben là c'est la parole ben voilà la parole yes on en a au moins un point je suis air donc très communiquant ça c'est le monde que ta parole soit un peu alors on va un peu creuser parce que la parole c'est un résultat on n'a pas dit la qualité ah oui les qualités oui les qualités de l'eau quelles sont-elles quelles sont-elles les qualités de l'eau oui oui la fluidité relationnelle oui fluidité c'est là fluidité fluidité donc dans moi qui joue sur l'impériorité qu'est-ce que ça fait les gens qui sont comme ça en contact qui fument avec eux mais qui ressentent profondément les choses des gens très hauts qu'est-ce qu'il est caractéristique beaucoup caractérise caractérise beaucoup ben ils sont très sensibles et en rapport avec leurs émotions intérieures et les émotions de l'autre les émotions de l'autre donc donc quand t'es en relation avec tes émotions intérieures et les émotions de l'autre qu'est-ce que ça donne par exemple par exemple il y a un truc que tu vas comprendre beaucoup plus vite que les autres est-ce que c'est des gens qui aiment le conflit non non pourquoi ? parce que ça les blesse à chaque fois ils ne sortent jamais vainqueurs de conflit parce qu'ils sont blessés donc ça va faire qu'ils vont avoir tendance à susceptibilité susceptible c'est un petit défaut mais il y a une qualité qui va avec alors diplomatie alors diplomatie c'est ça mais ça vient d'où ? oui diplomatie c'est pas mal de toute façon il n'y a pas de bonne réponse en astro où vous mettez le truc au mauvais endroit vous n'avez pas vu un truc on cherche les causes donc la diplomatie c'est déjà un résultat c'est déjà un résultat qui va être dans l'air peut-être et le défaut c'est la susceptibilité mais il y a la qualité profonde elle n'a pas été trouvée la qualité profonde de l'eau qui est une qualité simple simple l'empathie ah ouais là t'es quasiment d'autres mots qui vont en même sens en même sens empathie c'est bon gentillesse gentillesse voilà c'est celle que moi je prends souvent comme principale la gentillesse on peut prendre aussi bienveillance comme principale aussi c'est très à la mode actuellement ça veut des fois plus rien dire tellement on l'utilise trop à toi et à travers mais empathie gentillesse gentillesse moi j'aime bien gentillesse parce que c'est très mal vu dans le monde on est dans un monde très rare on en parle très peu de la gentillesse exactement c'est le pouvoir le pouvoir qui compte et si tu es gentil le bisounos c'est gentil c'est gentil concon quoi ça veut dire elle est bien gentille c'est très bien de remettre en valeur la gentillesse parce que c'est une qualité essentielle et c'est comment c'est la chanson d'Anne Sylvestre que les autres les prennent pour des cons j'aime les gens qui doutent qui toujours écoutent leur coeur se balancer très beau très beau petit texte d'Anne Sylvestre qui est très très beau j'aime les gens qui doutent et qui toujours écoutent leur coeur se balancer parce qu'ils tu sais plus quoi même si les autres les prennent pour des cons très beau ça montre la dimension du coeur donc c'est des gens qui ont intérêt à être dans la dimension du coeur parce qu'eux-mêmes ont un coeur sensible donc ils ont intérêt ils savent que si tu es gentil avec l'autre si tu fais ton possible pour lui faire plaisir il y a des chances qu'en retour ça revienne bon quand ça revient c'est bien triste il faut changer de porte mais normalement ça revient ça revient sous forme d'amour justement donc ils cherchent ça alors évidemment leur défaut c'est qu'ils vont des fois manquer de force pour des fois dire stop il ne faut pas non plus c'est pas parce que je suis gentil il faut marcher dessus voilà ensuite alors que la parole soit impeccable on a dit les qualités donc la qualité principale l'humilité au niveau spirituel c'est à dire que il y aura quatre qualités qu'on va définir qui sont principales parce qu'on les met au centre l'humilité pour dire je fais attention au résultat des pratiques de ce que je fais je regarde comment la terre le concrète la terre me répond et du coup je reste dans l'humilité l'orgueil qui est l'inverse de l'humilité gâche sans cesse cette énergie là parce qu'on voudrait que les choses nous obéissent les choses n'obéissent pas elles sont intelligentes la vie celui qui écoute bien humus la terre humilité la gentillesse avec l'autre je sais que tout le monde a besoin d'être aimé tout le monde a besoin qu'on soit doux avec lui tout le monde donc d'où la communication non-violente tout ça on apprend à dire des choses des fois qui sont conflictuelles mais en arrondissant les angles pour éviter qu'on heurte la sensibilité de chacun et que ça fasse des bagarces évidemment quelqu'un qui est haut peut péter les plombs aussi avec une grosse colère dans le feu d'un coup sec parce que tout d'un coup tu as fréquilibre d'un coup sec ça c'est pas bon c'est parce qu'il y a une éducation est-ce que les gens qui sont très haut ont du mal à dire non ? oui bien sûr dire non c'est affremer sa volonté est-ce que tu veux bien non celui qui dit non c'est du feu tu veux bien aller chercher non t'as qu'à aller chercher c'est pas gentil mais c'est feu ça veut dire ça veut dire beaucoup ça va bien non parce qu'en coaching on apprend une des données principales c'est de savoir dire non tout ce que c'est une psychologie qui va trouver plein de gens qui viennent te voir qui sont là pourquoi ? parce que le prétri c'était avant ça veut pas dire que tout le monde est comme ça c'est l'erreur du thérapeute de croire tout le monde est très très non mais tu vas les gens vont se présectionner avant eux-mêmes en disant putain j'ai vraiment besoin d'être aidé parce que mon émotion j'en peux plus je souffre donc ils viennent voir donc t'as beaucoup des lois de l'eau tu dois bien les connaître quand tu fais du costume de la psychologie parce que la plupart des gens sont blessés ils viennent ils vont dire j'ai mal ci ou j'ai mal là peu importe pourquoi ils viennent ou j'arrive pas à lever les bras quand je fais la situation peu importe le type de métier que tu as qu'il soit médical qu'il soit à chaque fois derrière t'as des émotions toujours comme cause et quand tu cherches tu creuses un peu tu vois des gens à un moment donné qui vont fondre en larmes devant toi parce que tout d'un coup t'as touché le point sensible parce que tout d'un coup c'était ça la cause bon voilà donc que ta parole soit impeccable c'est comment la pensée se transforme en parole alors l'impeccable c'est des accords tout le texte ça vient c'est traduit de l'espagnol ça vient du Mexique et donc c'est impeccato impeccato ça veut dire sans péché c'est à dire le péché du point de vue des indiens ça vient évidemment de la racine espagnole chrétienne catholique et tout ça mais ça s'est bien marié avec les indiens d'Amérique qui voyaient des attitudes négatives des attitudes positives c'est à dire que ma parole soit sans sans négativité voilà sur autrui c'est à dire que il faut que j'arrive à ne pas mettre aucune qualité négative alors orgueil peur dans ma parole si possible si possible c'est un essai ça veut dire ne jamais critiquer voilà négativement bien sûr parce qu'on peut critiquer positivement oui tu peux critiquer positivement sinon là tu mets de la gentillesse et ne jamais faire de comparaison ça c'est un truc aussi compliqué chez l'être humain ouais c'est ça ne pas dire tu devrais faire comme un tel à côté de toi qui est bien meilleur que toi tu sais un sushi ça casse et même vis-à-vis de soi-même oh là là elle est beaucoup plus belle que moi oui c'est ça elle est beaucoup plus blonde elle est beaucoup plus ceci cela ça c'est déjà de la comparaison même les femmes font tout ça devant leur glace c'est pareil c'est terrible oh là là ça engendre de la négativité même les femmes les plus belles elles sont là devant leur glace et dire oh putain je suis moche en ce moment oh bon d'accord heureusement les hommes sont là pour leur dire oh là là c'est magnifique on est du côté du relationnel enfin bref donc la pensée impeccato c'est une pensée qui ne tombe pas dans les travers d'utiliser la parole pour dire n'importe quoi ou pour blesser ou pour aller du côté du mensonge aussi parce que dans la parole actuellement il y a beaucoup de mensonges fake news fake science fake ceci cela fake politique aussi donc il y a beaucoup de fake en ce moment donc ça ta parole soit impeccable ça veut dire que le fake il ne va pas passer par ma bouche donc quelle est la qualité aussi qu'il y a derrière ça si le fake hein l'honnêteté ouais il l'a dit il l'a dit avant aussi la franchise franchise aussi il y a un autre mot qui résume ça en français ah bah moi je ne le dis pas la fameuse sincérité voilà la fameuse sincérité on a parlé la fameuse sincérité qui ne résume pas toute la vie oui mais toutes les sincérités ne sont pas bonnes à dire voilà c'est ça donc la vérité aussi c'est à dire que là du côté c'est par la parole qu'on va explorer la vérité la vérité d'abord de soi et je vais dire ce qui ne va pas déranger voilà donc je vais être très sincère si je suis très sincère ma parole est impeccable c'est à dire que alors après il faut faire appel à la gentillesse aussi mais là on est simplement l'idée parole impeccable c'est à dire j'essaye d'être vraiment vrai avec ce que je dis d'être vraiment centré sur ce que je dis pour pas que je sois qu'on croit que j'ai dit autre chose que je veux vraiment dire donc il faut vérifier parce qu'on croit dire quelque chose puis en fait on dit autre chose après t'as le truc de la diplomatie aussi tu peux pas tout dire voilà après voilà toute vérité n'est pas bonne à dire au sens que quelquefois quelqu'un n'est pas prêt à entendre quelque chose parce qu'il n'y a pas eu quelque chose en amont qui lui permette de comprendre donc là c'est pas la peine d'asséner un truc là c'est le discernement c'est le discernement le discernement fait partie d'une qualité de l'air aussi est-ce que je peux dire là en ce moment c'est un gamin qui arrive en pleurs pour quelque chose parce qu'il a fait une connerie et puis que ça s'est mal passé tu vas pas le gronder encore plus alors qu'il est en pleurs parce que parce que tu découvres qu'il a fait une bêtise il pleure déjà donc c'est pas voilà c'est il y a un discernement qu'il y a des moments l'attitude elle doit être pas figée elle doit être souple elle doit s'adapter à la situation on va lui dire au contraire c'est pas grave même si c'est grave eh oui t'as cassé avec ton ballon la vitre de la pare-choc la pare-brise de maman non t'es pas du tout contente mais le gars m'arrive en pleurs le gars il pense et puis c'est tombé voilà tu vois qu'il est conscient de son problème donc ta parole est impeccable ça veut dire que s'il avait dit c'est beau on a balancé la bagnole et puis on a pété ton pare-brise alors là là tu peux l'engueuler mais là tu dis attends ça va bien mais s'il est vraiment voilà c'est une adaptation adaptation toujours du côté de l'ouest et sud à l'extérieur ta parole s'adapte à ce qui se passe et elle est le plus sincère le plus vrai possible voilà et le dernier celui qui reste c'est la fameuse 15h06 hein 15h06 il reste 15 minutes oui il reste 15 minutes attend non je veux dire t'as pas essayé d'explorer la parole impeccable ah bon ouais parce que la parole impeccable il y a il y a aussi tout ce qui est très oui c'est important la parole c'est aussi relié c'est par là qu'on apprend la vérité parce que t'as parlé de vérité tu vois il y a des vérités qui n'est pas bonne à dire c'est des adaptations mais il y a aussi des vérités qui sont bonnes à dire là on est dans le domaine par exemple des enseignements et tout ça par exemple là c'est un enseignement ça c'est très important à l'heure actuelle aussi de voir quand quand vous recevez un enseignement faut toujours faut toujours citer les sources c'est hyper important actuellement sur internet c'est que des copiés collés partout quoi personne ne cite les sources voilà et ça c'est terrible et ça et qu'est-ce qui se passe mettons tu dis bon bah personne ne le fait je vais faire pareil je ne vais pas citer mes sources ou je ne vais pas citer à quel bouquin ou quel truc je me réfère à ce moment là pour dire tel ou tel truc à ce moment là qu'est-ce qui se passe en réalité ma parole n'est pas impeccable pourquoi on dirait que c'est impeccable puisque je transmets quelque chose donc c'est bien et oui mais le problème c'est que je continue à alimenter le mensonge qui est chacun doit faire de son côté le maximum pour son propre intérêt et ça c'est un mensonge terrible l'illusion ça s'appelle l'illusion c'est un mensonge d'illusion parce que ça va faire croire à tout le monde qu'il n'y a pas de vérité originelle alors qu'il y en a il y a des gens qui sont très près de la vérité d'autres plus éloignés si on oublie cette loi générale qu'il y a des vérités qui sont vivantes et d'autres qui sont des faussetés ou des mensonges voilà à ce moment là tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut et c'est l'opinion de chacun dans la parole que la parole soit impeccable ça veut dire que ta parole ne soit pas esclave d'une opinion ou esclave de ton intérêt voilà si ta parole t'esclave de ton propre intérêt ou esclave d'une opinion d'une appartenance à un groupe ceci cela elle n'est pas impeccable elle n'est pas impeccable pas esclave d'une opinion ou d'un intérêt ou de ton intérêt ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'opinion ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'intérêt tu parles beaucoup c'est ce que dit Daniel Toltec ta parole est vachement diminuée en quantité parce que tu t'aperçois que tu parles beaucoup moins du coup du coup tu parles beaucoup moins mais ta parole devient impeccable et à ce moment là bizarrement tu es vachement écouté parce que quand ta parole devient impeccable le processus d'écoute en face est multiplié parce que tu dis tiens celui-là en dynamique de groupe c'est le cheval je crois c'est ça il y a les animaux il y a l'éléphant le cheval le renard tout ça c'est le cheval c'est celui qui dans un groupe ne dit rien mais qui réfléchit beaucoup il dit rien puis d'un coup il prend la parole et il va dire un truc vachement sage qui résume les gens sont en train de se bagarrer entre opinions ouais mais non moi je ne suis pas d'accord ouais mais quand même d'un coup il lève la main gentiment ah oui il n'a pas beaucoup parlé lui il parle et puis il te sort la phrase qui résume tout paf posé en fait c'est parce qu'il y a des gens qui sont comme ça qui sont comme ça en fait il suffirait de faire ça tout le monde serait content tout le monde s'arrête grand silence dans la salle et ah ouais ah ouais t'as raison tout le monde les gens qui se battaient commençaient à se rendre compte qu'ils étaient cons c'est ça la parole impeccato c'est la parole impeccable au sens qu'elle est claire elle est discernante elle vise la vérité elle ne vise pas l'intérêt de celui qui parle elle vise l'intérêt de tout le monde et du coup elle se pose au milieu et les gens se disent voilà c'est ça c'est ouais c'est pas cool j'en ai une moi alors je veux bien faire le renard c'est le cheval tu veux faire le renard ne rejetez pas une affirmation parce que vous avez lu ou appris le contraire faites-en l'expérience sans préjuger ouais c'est ça c'est là on retrouve il y a la parole du Bouddha qui était alors c'est comment déjà la parole du Bouddha c'est ne croyez pas à l'époque il y avait beaucoup d'enseignements qui circulaient et son enseignement était très très puissant mais comme il était en face de grands maîtres à côté il était comme ça il se disait voilà et il a dit à un moment donné ne croyez pas à les érudits alors il y avait les astrologues à l'époque il y avait les professeurs les savants les maîtres ne les croyez pas sur parole alors souvent les gens arrêtent là en Occident ils arrêtent la phrase là non la phrase n'est pas finie virgule mais expérimentez tout par vous même et gardez ce qui est bon ça veut dire que la deuxième phrase la parole est là et on voit l'exilibré dans la parole du Bouddha il dit la parole voilà ne croyez pas sur parole mais pouf et on vient en face on traverse l'emballable par le centre mais expérimenter tout donc expérimenter donc pratiquer et si vous pratiquez vous pouvez garder ce qui est bon dans ce qui a été dit quand vous pratiquez vous savez ce qui est vrai et impeccable dans ce que vous avez reçu si vous ne l'avez pas pratiqué vous ne pouvez pas savoir ce qui est vrai parce que en pratiquant on découvre ah ouais je croyais que ça marchait autrement mais en fait ça marche bien comme ça parce que je l'expérimente maintenant la terre et l'humilité donc je change d'avis je change d'opinion ma personne de mon opinion valait pas grand chose j'en change j'en changerais encore à nouveau c'est pas grave une dernière petit truc que j'avais envie d'ajouter le truc de la du new age et de tout ce qu'il y a sur l'intérêt personnel et tout ça le problème c'est de vouloir faire son trou faire son nid en paressant en ayant un personnage il n'y a que des personnages en ayant un personnage de sage de coach de thérapeute et en étant obligé d'en rajouter au niveau de l'apparence finalement et si tu te perds là dedans en fait tu vas ta parole elle ne sera jamais impeccable parce qu'elle sera en fonction pour être pour augmenter ton t'es presque obligé pour augmenter ton prestige t'as une pub à faire pour dire ce que tu fais et tout le monde devient un homme ou femme sandwich c'est à dire un porteur de sa propre pub et au bout de l'un ça marche pas parce que ça crée une espèce de foire comme une foire une foire commerciale où on vente le produit et tenez-vous bien madame non seulement je vous fais 2 euros non pas 2 euros mais 1 euro seulement et en même temps je vous donne un cadeau on est en train de se vendre soi-même en tant que produit c'est assez terrible donc la parole n'est plus impeccable elle est modifiée ou par l'opinion ou par l'intérêt personnel et puis on va du côté du dernier donc c'est le feu c'est donc l'affirmation volontaire de soi-même c'est ne prenez pas les choses de façon personnelle pourquoi ? parce que le feu il est centré sur lui-même et il est centré sur l'extérieur donc il y a quelque chose qui arrive dans l'extérieur et ça lui rebondit sur lui qu'est-ce qui se passe ? il va dire prendre les choses de façon personnelle alors ça veut dire que tout ce qui arrive c'est moi qui suis le centre c'est moi que ça concerne c'est un excès de centrage sur soi qui fait que une parole va paraître être une critique ou va paraître ne pas me convenir et je vais ramener à moi en disant non non ça c'est pas vrai ou ça on ne prend pas la réalité ou les événements ou les interventions d'autrui comme venant naturellement on les prend comme étant quelque chose qui est dirigé contre moi moi et là c'est le feu c'est-à-dire que c'est le moi ramène sa fraise on va dire pour dire ce qui se passe à l'extérieur les événements qui ont lieu à l'extérieur c'est une étude défensive en fait c'est une étude défensive on a l'impression que j'ai ma volonté et les autres ne sont là que pour empêcher ou réduire ma volonté d'exister donc évidemment tout va être pris de façon personnelle ça a été dirigé contre moi c'est un sous-entendu qui veut dire que donc évidemment ça se mélange à chaque fois on voit des mélanges comme tout à l'heure on a c'était la parole du Bouddha qui vient de dire qu'une parole est du côté d'une expérimentation là on va avoir des sentiments derrière par exemple ça se mélange assez facilement avec l'idée en face de sentiments de supposer aussi de supposer en face que l'autre a voulu dire ça ou voulu faire ça ou m'en veut vous voyez les interactions par opposition se font très bien je prends les choses de façon personnelle parce que j'ai supposé que l'autre est en train de me critiquer c'est aussi mais il faut prendre les choses de manière personnelle ça peut être aussi simplement une situation c'est pas forcément quelqu'un d'autre ça peut être une situation ne pas prendre les choses de façon personnelle c'est à dire ce qui arrive là par exemple il m'arrive voilà bon par exemple j'ai oublié mon ordi quelque part ça c'est un bon exemple au hasard j'ai oublié mon ordi merde prendre les choses de façon personnelle c'est en faire une affaire où en fait tout le mois rentre en éruption parce que justement c'est à moi on voit que ça arrive mais si on se départit de cette attitude là on va voir on va voir les causes de l'événement et à ce moment là on peut la fois d'après que ça n'arrive plus jamais c'est à dire que en voyant sinon quand on le prend de manière personnelle on ne voit pas les causes on ne peut pas voir les causes parce qu'on est préoccupé par le fait que pourquoi en gros c'est ce que disent souvent des gens pourquoi ça tombe toujours sur moi c'est une phrase qu'on entend souvent putain pourquoi ça tombe toujours sur moi ces trucs là vu qu'il y a plein de gens qui disent ça c'est une phrase qui est très élugeoire parce que tout le monde peut dire ça mais il y en a qui le disent ça c'est prendre les choses de manière personnelle il arrive cet événement souvent cet événement qui arrive à l'extérieur il vient d'une construction intérieure qu'elle a eu avant et cette construction intérieure c'est ce qu'on appelle le karma des fois mais le karma on croit que c'est un truc hindou on appelle ça la cause-effet c'est le système cause-effet attention de ne pas taper avec ta botte dans le pied donc il arrive il y a une cause elle a un effet dans le concret si je m'excite sur moi-même si je prends les choses de manière personnelle ce truc concret vient m'agresser cet événement est dirigé contre moi c'est sûr et certain parce que sinon il ne serait pas aussi déplaisant non si je regarde d'où vient si je retourne d'où vient cet événement il y a des attitudes qui ont été semées avant qui font que ce comportement a fait que j'ai oublié je prends cet exemple-là parce que après si c'est la parole de quelqu'un c'est la même chose parce qu'en fait cette parole elle vient d'une personne qui a un fonctionnement intérieur qui l'a amené à avoir cette parole voilà c'est ça et moi récemment on m'a dit des choses qui ne m'ont pas plu et j'ai fait tout le chemin inverse de comprendre pourquoi la personne elle m'avait dit ça voilà c'est ça et pourquoi elle avait eu ce jugement sur moi il y a un truc qui est sérieux et finalement en me mettant en la place de la personne et en comprenant que ça venait de son fonctionnement et que c'était entre guillemets c'est normal qu'elle ait dit ça je ne l'ai pas pris à titre personnel puisque c'est difficile après de ne pas s'identifier à quelqu'un qui le juge ah bah oui si toi tu as fait ça et c'est mal en te montrant du doigt c'est toi tu es comme ça non c'est ce que j'ai souvent c'est un truc que j'ai vu sur internet c'est un truc quand on te montre du doigt toi tu es mauvaise parce que c'est là quand tu dis tu tu tues tu ça tue c'est comme un pifelet mais il y a trois doigts qui vont vers toi quand il y a un doigt qui est dirigé vers l'autre il y a trois doigts qui vont vers toi donc quand tu accuses quelqu'un de quelque chose il y a trois doigts qui te désignent ça veut dire que quel que soit ce qui se passe à l'extérieur à l'intérieur il y a beaucoup plus de puissance à l'intérieur qui est rassemblée donc la personne alors quand tu fais ça cet exercice là déjà tu ne prends pas le truc de manière personnelle donc c'est gagné tu vas pouvoir chercher la cause tu essayes de comprendre la parole avec discernement bon d'où ça vient et là après tu vas vers l'intérieur donc tu vas exercer tu vas supposer que la personne est sincère puisqu'elle te dit ça au moins quand elle est négative tu sais qu'elle est sincère parce que des fois quand elle est gentille la personne est toujours sincère non ? non quand elle est gentille ça peut être faux ah oui ça c'est une règle comme il y a un truc les gens sont très gentils dans la diplomatie voilà la diplomatie ça peut être faux alors que quand quelqu'un te dit merde là tu es sûr que c'est sincère je ne dis pas que c'est agréable mais là tu es sûr que c'est sincère parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est accumulé et qu'elle en a marre de planquer le truc et qu'elle vient te dire oh là ça suffit donc là tu sais que c'est sincère bon mais le problème tu dis mais cette sincérité me blesse alors tu rentres dans la gentillesse pourquoi ? parce que tu dis et si ça avait été moi c'est là l'empathie dont on a parlé tout à l'heure l'empathie la gentillesse tu dis cette personne est blessée c'est pour ça qu'elle me parle comme ça tu ne prends pas donc tu es passé du je prends les choses de manière personnelle à en face cette personne est blessée sinon elle ne me parlerait pas comme ça donc là tu rentres dans un truc intérieur en disant ok il n'y a peut-être pas de gentillesse dans cette sincérité agressive mais moi je peux y mettre de la gentillesse parce que c'est peut-être moi qui n'ai pas été gentil avant peut-être ou je lui ai dit quelque chose ou je n'ai pas su être dans la douceur ou de voilà sans être bisounousse non plus mais j'ai peut-être été un peu le problème je trouve moi de cette et après après je finis pour le processus que tu as fait en fait il a fallu pour vraiment sentir d'où ça vient l'intériorité tout vient de là c'est la racine de l'arbre il a fallu que tu ailles dans l'humilité aussi c'est de se dire cette expérience arrive à moi c'est pas pour rien humilité après moi tu as fait ça du coup tu as compris ce qu'elle voulait dire pourquoi le problème de cet accord Toltec c'est qu'il peut être mal compris et il peut être compris comme être détaché ouais alors de ne pas prendre des choses à titre personnel oh bah rien ne me regarde oui c'est ça c'est l'indifférence voilà ça peut être associé à de l'indifférence alors qu'en fait c'est pas vraiment ça ou de l'égocentrisme total l'égocentrisme voilà il faut faire attention de toute façon ce que tu dis là c'est valable pour chacun des 4 écores Toltec parce que les 4 bon on a décrit les 4 qualités ah oui je n'ai pas dit la qualité du feu la qualité du feu c'est quelque chose qui est très synthétique on se la donne on la volonté oui parce qu'il y a peu de temps on ne va pas trop faire l'exercice parce qu'on est limité par le temps 15h20 ouais on est limité par le temps je vais donner un peu bon il y a la volonté qui est l'une des qualités qu'il y a dans le feu il y a le charisme aussi qui fait partie ça peut être le courage aussi le courage volonté courage les valeurs l'intention forte aussi ça fait partie de quelqu'un qui a volonté intention le sens des valeurs aussi ouais avoir le sens de les valeurs c'est autre chose c'est plus R et O mais que toi tu veuilles incarner tes valeurs mais c'est pas l'action alors quand tu oui dans l'action mais sûr par exemple le dynamisme c'est une qualité feu c'est la politique je pensais à la politique oui voilà dans la politique il y a un côté feu c'est à dire je veux incarner certaines valeurs avec force ça s'appelle quoi c'est à dire que j'ai le sens de l'honneur au point de dire ces valeurs là je vais les incarner jusqu'au bout au point de les démontrer dans mon vécu ça s'appelle quoi comme qualité ça ah bah oui ça on va retrouver la qualité c'est celle qui va être le mot clé pour le feu tu dis j'ai des valeurs et je veux qu'elles s'incarnent et je le prouve par moi mais c'est à dire que je le mets en l'intégrité exactement l'intégrité c'est l'intégrité c'est à dire que tu vas pas dire un truc et faire l'inverse jamais tu dis un truc tu te l'appliques à toi même et tu fais l'effort de tout le temps l'appliquer à toi même même si les autres le font pas autour de toi intégrité voilà c'était ma devise ouais je fais ce que je dis je dis ce que je pense je pense ce que je fais et de cette cohérence naît l'évolution de la conscience voilà je dis ce que je pense c'est je pense ce que je fais ouais voilà je pense ce que je fais on est là on est dans soit attentif je dis ce que je pense on est là on est dans l'air voilà je dis ce que je pense je pense ce que je fais je fais ce que je dis il faudrait que tu finisses par la manière dont ça s'engendre voilà parce que tu as expliqué la manière dont ça s'engendre voilà et donc quand on a l'intégrité alors l'intégrité on voit bien que c'est c'est presque une synthèse on synthétise tout et on essaye d'être puisque là on est un personnage on est forcément un personnage on a tous un personnage c'est dommage mais c'est comme ça personnage ça veut dire le masque en latin comme on a tous un personnage l'idée en ne présentant pas les choses personnelles et en étant sincère et tout ça et de l'intégrité tout ça c'est de dire de toute façon il n'y a pas moyen d'être au-dessus qu'un personnage donc ce personnage je vais faire en sorte qu'il soit en cohérence avec mon idéal avec ce que je veux de la vie et ce que j'attends des autres et je fais gaffe à cette cohérence tout le temps tout le temps si je fais gaffe à cette cohérence mon caractère va se modifier il va être à peu près en accord avec les meilleures idées que je chéris dans mon coeur voilà à peu près après alors ce qu'elle a dit tout à l'heure aussi c'est que les quatre accords de la tête peuvent être transformés en moral en moralisme ne confondez jamais des intentions ces quatre intentions ce sont des intentions alors quelle est la différence entre l'intention et la volonté la volonté c'est le moi mental qui dit je vais essayer de faire mieux la prochaine fois je vais voilà ça c'est le moi mental qui se donne un objectif sur le papier on va dire ça c'est souvent sur le papier d'ailleurs alors que l'intention c'est quelque chose qui ne part pas du papier ni de la tête qui part du ventre c'est à dire ok là j'y vais j'y vais à cet endroit dans l'intention d'obtenir par exemple hier aller dans un endroit pour obtenir un entrevue avec quelqu'un qui était important à rencontrer je ne sais pas comment ça va se passer il peut arriver n'importe quoi il y a des gens ils ne pouvaient pas être là si je garde l'intention ferme à l'intérieur de moi je ne vais pas être ni violent ni comment dire ni intrusif tout d'un coup je vais sentir le moment où je peux m'engouffrer et rencontrer la personne que je voulais aller vers elle au moment où elle descend de l'estrade c'est un exemple d'intention en fait l'intention ne dit pas je veux ça elle dit je me rappelle que ça c'est mon intention et je reste en présence cette intention ce qui fait que les amérindiens fonctionnent pas avec la volonté mentale ils fonctionnent avec l'intention c'est un peu différent c'est comme dans la chasse mais l'intention amène l'action voilà elle est le début de l'action voilà c'est ça c'est pas juste une intention mentale voilà c'est pas un souhait de nouvel an c'est ça que je veux dire c'est ça c'est une intention qui est ok par exemple je vais arrêter de fumer il faut vraiment que cette année j'arrête de fumer bon ben je garde cette intention tout le temps dans tous les jeux alors après si je garde l'intention tout le temps bizarrement ce qui se crée on voit très bien dans la prophétie des Andes c'est bien décrit je vais rencontrer des gens qui vous correspondent exactement à ce que j'ai besoin par exemple j'ai rencontré quelqu'un qui me dit ah ouais moi j'arrête de fumer je me suis aperçu que ça me rendait boulimique complètement et il y a un naturopathe qui m'a dit qu'il fallait que je me reminéralise et effectivement quand je me suis réminéralisé parce que la cigarette détruit par exemple les minéraux bon ben quand je suis réminéralisé finalement j'ai eu moins d'appétit pourquoi je tombe sur une personne qui me dit ça ? parce que j'ai l'intention d'arrêter de fumer et du coup ayant l'intention d'arrêter de fumer j'attire comme un champ énergétique autour de moi qui fait venir comme par hasard vers moi les personnes qui ont les informations que je n'ai pas et que je ne sais pas ne pas avoir par définition parce que je ne les ai pas et ça c'est magique quand vous lisez la prophétie des Andes il décrit ça il n'y a pas de hasard tu attires vers toi les personnes dont tu as besoin c'est fou et ça c'est la puissance donc ça c'est la puissance feu de l'intention qu'est-ce qui plaisante les deux nénettes c'est un private joke c'est un private joke avec Sylvie en toute sororité private joke bon voilà écoute voilà je crois qu'on a fini il y a des questions là-dessus l'engendrement je voudrais que tu fasses l'engendrement ça s'engendre naturellement dans le sens que voilà quand on reprenons là où on était si on ne prend pas les choses de manière personnelle et qu'on n'est pas centré sur toi le centrage il va devenir de l'humilité il va devenir une manière d'agir on va rentrer dans la réalité beaucoup plus facilement au lieu de coller sur la réalité ce que j'attends d'elle je vais pouvoir aller dans la réalité ne prenant pas l'échange de manière personnelle je vais pouvoir engendrer une présence à l'action plus humble et plus posée plus présente je suis plus attentif à être présent dans ce que je fais et ce que je pratique après si je suis dans l'humilité ici il va être beaucoup plus facile d'être dans la gentillesse et dans l'empathie pourquoi ? parce que mon humilité me permet de ne pas me mettre non plus au centre de mettre ce qui se passe au centre la réalité au centre et non pas ce que moi je crois sur la réalité du coup comme je ne mets plus ce que je crois sur la réalité mais la réalité de ce qui se passe avant ce que je crois les suppositions disparaissent d'elles-mêmes parce que c'est ce que je préférerais croire ou ce que j'ai peur de croire c'est ce que je préférerais croire ou ce que j'ai peur de croire l'autre si ça se trouve il me veut du mal j'ai peur de croire ça et pourquoi croire tout ça puisque là par l'humilité je m'aperçois que l'autre il est comme moi il est un peu paumé dans le monde humain à essayer de rencontrer des gens qu'on aime bien et de faire quelque chose avec eux pour ne pas perdre son temps sur terre et être utile quand je vois comme ça tout le monde humble comme ça en train de chercher sa place et ses rencontres je peux tout d'un coup rentrer vraiment en contact avec le coeur de l'autre parce que je n'ai pas envie de dominer alors une fois qu'on est dans cette gentillesse évidemment ça va être beaucoup plus facile de poser une parole impeccable puisque étant à l'écoute du coeur de l'autre et à l'écoute de son propre coeur quand on va être dans le moment où on place la parole on va voir la sincérité ne détruit pas la gentillesse elle peut la suivre l'accompagner alors évidemment on vit dans un monde qui est tellement fait de faux semblants que la sincérité est très très mal vécue souvent mais bon si on arrive à manifester ses qualités de coeur en même temps qu'on l'est sincère l'autre peut commencer à comprendre que cette sincérité n'est pas une espèce de couperet ou quelque chose de violent que c'est quelque chose qui cherche tout le temps à être authentique à dire vrai et à demander du coup que l'autre essaye de dire vrai aussi et essaye d'être authentique et si on porte une parole tout le temps comme ça on crée des relations beaucoup moins violentes beaucoup plus riches de sens beaucoup plus centrées sur ce que chacun a vraiment chacun dit ce qu'il ressent ses blessures et c'est la communication non-violente finalement quand on est dans la communication non-violente automatiquement on reboucle sur le feu et on n'a plus besoin de se voir au centre d'un complot mondial avec les autres on voit très bien qu'on n'a plus besoin de prendre les choses de manière personnelle tout le monde est en train de souffrir des interactions et en même temps d'en avoir des joies de temps en temps le truc c'est que si on fait ces quatre cortothèques on engendre un mouvement qui va tourner comme ça terre eau eau et ce mouvement tournant fluidifie les éléments je comment dire les quatre éléments et les rend plus aptes à vivre dans le monde et à créer la fraternité entre les êtres humains qui est très essentiel voilà, il y a une question il y a les autres qui manquent, je crois qu'on a fini il reste combien de minutes ? c'est fini désolé pour les questions, je voulais 10 minutes de questions il y a une question non, il y a un truc qui n'est pas clair je te le prête pendant que je parle on a 10 minutes, on peut poser des questions 5 minutes de questions si jamais il faut que ça soit clair s'il y a une question qui n'est pas claire 5 minutes, on va pas faire 10 minutes on commence par le feu tu peux commencer par où tu veux puisque c'est un cercle après tu vois comment ça s'engendre dans l'engendrement l'engendrement, ça tourne toujours dans ce sens-là l'engendrement positif, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles de montre maintenant les gens vont suivre le montre avec ces aiguilles c'est se rappeler de ce sens-là ça s'engendre naturellement comme ça est-ce qu'il y a une autre question ? est-ce qu'il y a une question ? un truc qui serait bal compris ou un truc qui vous a dérangé un soupçon de quelque chose ? non, 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 après il faut intégrer un forum moi je vous rappelle dessus oui, après il faut reprendre ça je vais décortiquer avec parce que là il faut le décompte il y a pas mal d'informations je vous la mettrai sur Youtube je vous la mettrai en version non notée en version personnelle, c'est ça ? oui à la limite des trucs comme ça après le problème c'est ça c'est toujours pareil c'est qu'il faut que moi j'ai vu beaucoup de mes travaux qui ont été pompés mais alors sans vergogne les gens ils disent pas moi je m'en fous parce que je peux pas forcément mais dire ok c'est un travail d'intégration qui a été fait par Jacqui Aleïs voilà, bon bah c'est tout quoi je veux dire au moins le cité de toute façon c'est pas pour me faire du tout c'est pas ça mon propos maintenant c'est plus ça on va dire c'est j'ai autre chose à résoudre mais mais c'est simplement moi je fais pareil j'ai cité 100 fois Jean Billon après les gens parce que c'est celui que j'ai rencontré en premier conastrologue qui était extraordinaire après les gens ils vont voir Jean Billon ils disent ah mais il dit pas la même chose que toi mais j'ai jamais dit je cite mes sources et tout les gens ils ne trouvent pas si Jean Billon moi je dis bah oui parce qu'il y a moi ce que j'ai créé ce que j'ai créé vraiment je le crée et puis quand je m'inspire de quelqu'un je dis je m'inspire d'un tel donc là il y a dans tout ça il y a beaucoup d'inspiration qui viennent de la lecture de Castaneda les accords toltèques viennent de Louis Sansa de comment il s'appelle le deuxième son fils là enfin bref je n'en ai plus leur nom c'est plus Veda c'est pas c'est plus Veda non il y en a plusieurs après qui ont recopié non mais ces deux origines c'est surtout Castaneda et puis après Louis Sansa Louis Sansa il est plus thérapeute il est plus thérapeute et dans le chamanisme toltèque il va plus vers la thérapie Castaneda c'est un anthropologue il a plongé vraiment au coeur de la civilisation toltèque en rencontrant le Don Juan le chaman de toltèque qui lui a expliqué donc moi j'ai beaucoup vécu ces trucs là en concret et donc avec certaines expériences et ça permet de voir le monde de manière globale vous trouvez aussi mère de comment il s'appelle Hugo Huguelit de Laurent Huguelit qui est une expérience chamanique authentique où on voit très bien que ce genre de mandala existe dans l'inconscient collectif avant qu'on le mentalise il existe et dans les indiens d'Amazonie les indiens d'Amazonie sont capables de l'interroger avec des arbres avec des formes avec des ils l'interrogent directement et ils ont ce genre de réponses qui sont cet équilibre de l'arbre du monde quoi qu'on peut trouver mais voilà donc je crois qu'on a fini là on va mettre un stop à cette petite donc utilisez-le chez vous en essayant d'abord de vous positionner parce que c'est si ça sert uniquement à analyser les autres c'est idiot on se change soi-même on s'analyse soi-même et ensuite seulement on va travailler sur l'autre si vous n'êtes pas compris vous-même vous ne pouvez pas aider les autres il faut se comprendre soi-même voir où on est essayer de se transformer soi-même une fois qu'on s'est compris soi-même une fois qu'on a analysé son conditionnement on essaye de les contrer en appliquant les remèdes c'est-à-dire à chaque effet on cherche la cause et à chaque excès on cherche le complémentaire ça c'est la règle à chaque fois à chaque effet vous cherchez la cause à chaque excès vous cherchez le complémentaire et vous renforcez le complémentaire vous vous retrouvez à ce moment-là au centre et quand vous êtes au centre vous pouvez comprendre tout le monde presque à chaque fois qu'on est recentré en soi-même avec un équilibre entre les forces on se met à comprendre quel que soit votre thème astral quelle que soit votre dominante vous pouvez retrouver au centre il y en a qui ont de la chance qui ont des fois des équilibres feterreaux naturels en ce cas-là ils n'ont pas ce travail à faire mais ils ont quand même à faire le travail de conscience de soi quand même comme tout le monde ce n'est pas d'ailleurs un avantage on ne part pas du même niveau c'est tout on fait tous la course mais pas avec les mêmes handicaps et les mêmes capacités voilà et puis ce n'est pas une course en fait c'est un partage voilà partage terminé c'est un partage